Et voilà ton bélicien Viste l'horror, on l'isperte et l'envie Là au ciel, le friette, elle se ripère Alla gloire de gueule, mais qui fiche à celle-ciel Onge de l'envie Là au ciel, le poulet, le connerie Prendez le poids Alla gloire de gueule Salome, professeur Que le Seigneur vous bénisse Nous croyons que vous vous portez très bien Nous voici à nouveau ce soir Dans notre émission, allons consulter le prophète Ennemi par le pasteur Zoé Mpugama-Bazambi Qui effectue son séjour missionnaire à Lomé Au côté de son église, accompagné de ses brebis Pour ce soir, nous allons prendre un peu, deux minutes Du temps du pasteur Afin de pouvoir lui poser une question qui n'est pas en rapport avec le sujet Puisque le sujet du jour, c'est la différence Ou bien on peut le dire ainsi Les serpents anciens Ça la trace Alors selon une écriture de Frère Branham Il dit la bête au commencement Et la bête à la fin Est-ce la même personne Ou bien il y a une différence La dernière fois, nous avons posé la question au pasteur Et il a repris les citations Possées par le pasteur de Mbobashi là-bas Et il a corrigé un peu Dans ce soir, nous voulons qu'il nous donne son point de vie Sur la bête au commencement Et la bête à la fin Et qu'il nous dise en réalité La semente du serpent là, c'est quoi ? C'est quoi au juste ? Révérend, shalom Que le Seigneur vous bénisse Amen Révérend, avant de commencer J'aimerais vous poser cette question Vu ce qui se passe actuellement sur le net Nous avons vu un grand pasteur Comme les gens le disent Dans le troisième exode Qui a prêché Branham pendant plusieurs années Et qui s'est fait rebaptiser aujourd'hui Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Révérend, qu'est-ce qui peut amener un révérend ? Un pasteur qui a tant prêché William Branham Pendant des années Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un A se reconvertir, mais à se rebaptiser au nom du Jésus-Christ ? Oui, nous sommes étonnés Parce que c'est une information que nous avons tous lue Et surtout que je connais aussi la personne Je suis étonné qu'il y ait fait le récatem Dans la mesure qu'on ne devait pas arriver juste à prêcher Si on n'a pas encore la conviction Une doctrine Croire à une doctrine Se faire baptiser Commençait même à la prêcher Au temps des années Nous avons déjà échangé avec les gens de Faune Et quand je lisais ça, ça m'avait fait un peu rire Mais, en bref, pas trop à dire Je peux tout simplement faire allusion A tout ce que nous avons enseigné ces derniers temps Vous avez vu quand nous avons parlé sur les ramassis Les gens ne croient pas qu'il y a des ramassis dans la troisième élite Oui Où les gens, dès que quelqu'un dit Branham est dit C'est parti Léa Nelly Il est déjà sauvé Parce que Branham m'a dit Tous ceux qui m'ont aimé Tous ceux qui t'ont aimé Dieu te les a donné C'est point barre C'est fini Quand nous avons dit La semaine de serpain Il y en a aussi même dans le troisième exode Les gens ont trouvé qu'on est francheux Quand nous avons dit qu'un vrai adorateur Il doit être né de nouveau Et Branham dit La divinité là Pas que non Non C'est dans la tête Mais tu dois naître de nouveau Tu dois voir la révélation du coeur sur la chose Les gens pensaient encore qu'on était à l'extrême On a dit aux gens L'affaire là de dire Nous sommes des Branham Non 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 Quand tu es un Branham Tu peux être un Branham Mais tu es Josaphat L'autre est un Branham Mais il est Acap Parce que Josaphat et Acap étaient les deux Les enfants d'Israël Ils avaient le même père Tout comme Esaou et Jacob Ils avaient le même père Mais l'un était charnel L'autre spirituel Donc quand un Branham s'approche de moi Je vais le tester Parce que la forte semence Peut se retrouver aussi En plein troisième exode Chaque réveil a des Gémeaux Et le tester avec quoi ? Avec la parole ? Frère madame me dit La vraie semence Restera toujours avec la parole Chaque fois Elle va ponctuer Amène à chaque parole Mais la fausse semence Ne peut jamais rester avec Chaque fois la parole Tu vas voir Allez-y avec lui Tu verras jusqu'à un point Paf Il casse la parole Il saute Il n'y a pas un autre test D'attraper le diable Que par répéter chaque fois les écritures Tu finiras par l'attraper Il va fuir Donc si on arrive à un point Il va te dire Non 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 Ca c'est ta compréhension Non non Ca c'est mon point de vie Dès que tu vois quelqu'un commencer C'est ton point de vie Non ça c'est la manière Que moi je comprends Tu sais déjà que la semaine Là le diable Il commence à fuir Alors qu'avant Là il comprenait Arrivé à un moment Non je vois C'est ma compréhension S'il n'y a pas ta compréhension Ce que la parole dit là C'est ce qu'elle dit point Quelle est ta compréhension Quand ça ne se comprend pas On va ajouter une autre écriture Tu vois Donc on verra beaucoup de gens Retourner Des frères Des sœurs Et moi j'ai dit Et moi je me suis fait baptiser Tout ça Ils n'ont jamais cri Donc pour vous Ca ne vous suprime pas ? Ca ne s'empêche jamais Mais c'est pas Je le disais déjà depuis Ce sont des ramassis Il y en aura encore Qui vont rentrer Donc est-ce un manque de ministère ? Bon Il pourrait peut-être avoir le ministère Mais elle sait qu'il prêche Branham Djela Il n'était pas encore convaincu Ca j'avais dit Il n'a jamais connu Branham ? Non il n'a jamais rencontré Branham Il ne l'avait jamais rencontré Il avait écrit Et prêché par l'intellect Et non par la révélation Quand on rencontre l'impact de la révélation Rien ne peut t'embranler Branham dit Quand Moïse a rencontré Dieu face à face Aucun de monde de l'Egypte Tout rien Même quand il y allait Juste avec un bâton Il avait une assurance Parce que la vie Dieu est face à face On va là On saute On commence à prêcher Branham Djela Comme on le dit toujours Sous prétexte Qu'il y a crise Il n'y a pas de ministres Tout ça là Parce qu'on estime Que la prédication c'est facile Et voilà A la fin on réunit C'est ce qu'on conseille A nos jeunes ministres A la fin on réunit Donc là est-ce qu'à vous révérend Ca fait déjà bientôt 15 ans Vous prêchez Ah non mais Dieu Est-ce que ça peut vous arriver aussi Bon Et si ça vous arrivez Est-ce que c'est vrai Ca peut vous arriver Ca arrive à tout le monde révérend Non Je me rappelle encore La première fois que je prêchais Les liens d'adoration Comme étant William Branham C'était en 1990 96 A la fin de l'année 96 Et puis depuis 97 Là j'ai prêché pour la première fois Que Branham est du lié d'adoration Croire ça J'ai écrit ça en 1996 La 15-16 Quand j'ai quitté Chekina Et nous avons évolué Depuis ce jour-là On n'a jamais réquillé dans la fin Pour reprendre Jésus comme quoi quoi Non 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 On a simplement ajouté La perfection à la perfection A un moment on ne prenait pas le baptême Donc rien de Branham Puis à un moment on a fini par prendre Rentrer en arrière non Et quand moi je disais déjà aux amis à l'époque Moi un jour je laisse Branham Dieu Je préfère encore être un musulman Ah bon ? Ah oui oui Mais pareil dans le message Oh non Message de Branham Prophète Jésus Ah bon ? Si moi je laisse d'adorer Branham Je fais Allah Inch'Allah Mais impossible pour moi Donc ça veut dire tout simplement Que quelqu'un comme moi Si une personne s'attend que moi je peux changer un jour Parce que moi je connais Branham Je l'ai rencontré avant de venir savoir qu'il est Dieu Je ne vois pas comment ça pourrait Moi je croise quelqu'un Il me parle Je suis un gamin dans les 11 ans 12 ans Il me parle Il m'impose les mains Pour que j'aie le Saint-Esprit 11 ans ou 12 ans Mon église ne croit même pas à la seconde venue Parce qu'il veut dire là-bas On est des gamins Et j'ai grandi avec cette chose-là toute ma vie Et la voix-là te parle, te instruit, te parle, te parle, te parle Jusqu'à te faire comprendre qu'il est Dieu Et tu vas venir m'enlever ça Même Lucifer lui-même ne le fera pas Même Moïse revenait en vie Paul, Abraham et tous Ils s'alignent ici jusqu'à la Genèse Pour me dire que ce planame-là n'est pas Jusqu'à Je vais leur dire avec respect Que je vous dois Il faut rentrer Avant que je vous chasse Je t'assure Donc je leur dire Vous êtes des prophètes Je vous respecte beaucoup Allez-y Donc c'est pourquoi pour moi Aller en enfer Si c'est que je crois De planame Dieu-là Ça m'amène en enfer Je vais aller là-bas avec plaisir Je n'ai pas besoin d'aller dans un ciel Pour prêcher aux gens aujourd'hui Que Jésus et Dieu aujourd'hui vont Il était Dieu Son message Et son temps Et son époque Est déjà passé Le baptême en son nom Est déjà passé Nous vivons dans l'âge de la parole Fête chère Qui est évidemment au Branham Le baptême en son nom Et c'est lui le lié d'adoration Changer ça par rapport Parce qu'on écoute Les bandes Les tap boys Les tap boys Je les aurai Abidjan là Je les trouverai un jour On fera des débats avec eux Et je suis sûr Comme eux ont rebaptisé Une de mes croyants Une soeur Au nom de Jésus Moi aussi je baptiserai Un des tap boys Au nom de Jésus On va faire l'inverse Voilà Et j'en prie Moi je n'ai pas un prix Je les promets Qu'il se rappelle de cette vidéo Amen Donc en tout cas Vraiment merci révérend Que le Seigneur puisse vous bénir richement Amen Pour tout ce que vous faites Pour l'avancement du royaume Merci Et nous avons besoin de quelqu'un comme vous On peut vous dire Les gardiens du trône Le royaume a besoin de vous comme ça Pour que Pour chasser les vauriens Pour ne pas venir chier Au milieu Donc révérend Et la dernière fois Vous nous avez parlé Un peu sur la semence du serpent Oui Sur une vidéo postée Sur l'actual Par un révérend De Nuboumachi là-bas Ce soir nous voulons Que nous puissiez nous expliquer Un peu révérend La bête au commencement Et la bête à la fin Est-ce qu'il y a une différence ? Ou bien c'est la même bête Du commencement Qui Qui a continué tout au long Des âges jusqu'à aujourd'hui Ou bien il y a une différence Révérend Mais s'il vous plait révérend Nous ne voulons pas Des explications Nous voulons Que vous puissiez nous lire Les écritures sur écriture Confirmé par Frère Nous voulons ce que Frère Banamati Concernant la bête au commencement Et la bête à la fin Et est-ce que Jésus Qui est vraiment la semence du serpent révérend Sauvez-nous et révérend S'il vous plait Le peuple de Dieu Attends que vous puissiez le sauver S'il vous plait révérend D'accord Merci Alors nous parlons C'est allons consulter les prophètes Oui Nous consulterons les prophètes Nous lui posons cette question Depuis la dernière fois nous avons dit Moi personnellement je connais le révérend J'ai déjà échangé avec lui Il est Al-Bumbashi J'ai voulu faire taire son nom Mais citer son nom N'était même pas un péché Parce que quand on cite le nom d'un révérend Pour évoquer sa doctrine C'est pas mal Et si tu prêches quelque chose Tu lances ça sur la voie publique Si quelqu'un d'autre a un point de vue opposé C'est pas mal Mais là tout dépend de quelle manière la personne réagit Contre ton point de vue Vous voyez Maintenant quand vous vous faites une vidéo Et les journalistes nous disent Voici les liens Ça est sur Youtube Allez-y De loin ou de près réagissez C'est pourquoi on vient pour réagir Si les journalistes n'avaient pas dit ça Je pouvais peut-être l'interpréter le révérend autrement Inbox Pour lui dire Ah mon cher Ça c'est comment Ça c'est dans le cadre de vouloir le ramener Mais si je ne le peux pas Quand moi j'irai du haut de la chair Je prendrai toute sa doctrine là Pour la détruire Je dirai c'est du faux C'est du faux Parce que je ne crois pas ça Et je sais que c'est pas vrai Même si on est dans le troisième exode Donc je ne peux pas être dans le troisième exode Quand je vois qu'un révérend pêche des choses Et je trouve que ça contredit complètement le message Plus moi je dirai Non 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 Comme il est du troisième exode Nous devons rester émis Donc je n'avais rien dit C'est la famille Non 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 La famille c'est autour de la parole Et la parole là Il y a des points qu'on ne change pas Quand tu changes Ah tu n'es plus mon frère C'est pourquoi Frère Madame dit Quand l'indoctrine vient Il y a toujours des petits points de divergence Sur le point secondaire Sur ça on ne discute pas On ne se sépare pas A cause des points secondaires Tu vois Moi j'ai dit Télévision c'est du diable L'autre dit non Et puis on ne se sépare Non Lui dit Les cheveux coupés Et tressés Ou non tressés Mèches Tout ça Il y a des petits points secondaires Oh nous on adore lundi Nous mardi On ne peut pas se sépare comme ça Vous voyez Ce sont des petits points Mais quand on arrive à la divinité Quand on arrive à un seul Dieu Qui travaille trois fois Pour le rendre parfait Maintenant toi tu dis Non 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 Il a travaillé une seule fois Pour être parfait Le reste là Ce n'était pas ça Ça dérange la divinité Voilà pourquoi hier on a l'écriture Que madame dit Soyez en connexion avec eux Et avant d'être avec moi Croyez en Dieu Croyez en Dieu Christ C'est de plus que croyez en moi Après d'abord En un Dieu veut Que vous me croyez Vous devez d'abord Être en connexion Avec eux Donc maintenant Si tu viens me dire Tout ça c'est faux Vous voyez que Tu me mets dans une situation Où Je dois tout le voir Dans les messages Partout on parle de Jésus Il faut que je le revoie Parce que partout Je verrai Jésus Il s'agit de Lucifer Alors qu'il est plein Dans la Bible C'est comme si vous Vous essayiez de corriger Beaucoup de choses Et les gens vous voient Un peu comme C'est vous ce révérend Bon En tout cas Ce qui est vrai Ce que je dois Faire comprendre A tous les amis C'est que Nous devons rester Égale à nous-mêmes Oui Comme fait madame L'homme ne peut donner Que c'est qu'il a En d'autres termes Le don que Dieu t'a donné C'est avec ça tu travailles Et tu es naturel Et tu fais les choses Selon l'inspiration Que je t'ai donné Et c'est comme ça Que moi je fonctionne J'ai réussi les dons Sans les mériter Tu vois Donc s'il s'agissait De mérite Nous peut-être On nous dirait On ne peut pas prêcher Parce qu'on aurait fait Telle mal ou telle mal Parce qu'on n'est pas propre Ok Les gens nous regardent D'un œil Trop critiques Et parfois Au-delà même de la réalité D'un œil Tu vois Les autres ne pensent même pas Que nous on peut vivre Une vie Ça consacrait aux saintes Jamais Et nous On ne pense pas à ça Parce que Madame dit Ne préoccupez pas De ce que les gens pensent De vous Et de ce que Dieu Pense de vous Et ne travaille pas En regardant Lui a fait quoi Lui a dit quoi Non non Et nos émissions Ne visent personne Mais nos émissions Prennent les préoccupations Des gens Pour les traiter Il y a par exemple Un frère qui a posé La question sur des tréonomes Oui oui Le monsieur à la croix Est maudit Les bandits Tout ça là Par rapport à Jésus Et il veut qu'on éclaire Et ce que tu dis Les gens ont besoin Qu'on les éclaire sur le sujet Et à ce moment là Nous devons donner Notre frère madame dit Il est d'accord Avec quelqu'un Qui donne son propre point de vue Il y a un principe Parce qu'avoir un ministère Ca voit un point de vue Ca voit une doctrine Et quand cela doit contredire les gens Ok ça passe On n'a pas de choix Mais là vous allez marcher sur la frère Oui oui Personnellement Quand je marche parfois Je suis à l'aise Plutôt que quand j'ai des amitiés Ou on te tire à gauche et à droite Ou tu risquerais même De faire des compromis Donc parfois moi Les gens ne savent pas Je suis très à l'aise Quand je suis dans un combat Quand il y a la guerre Il y a les contradictions Ca chauffe là J'aime ça Mais j'aime une vie pareille aussi Ok Voilà Et les gens de Chekina par exemple Qui ça savent Les combats que nous on a fait à l'époque Il n'y a pas fête ici Il y a fête ou déi Mais c'est fini On est dedans Toute la nuit Jusqu'au matin Donc c'est On est habitué à cette guerre d'exécutif Maintenant pour le troisième exode Comme nous savons que c'est un exode Qui est habitant Qui n'a pas encore trop de choses Nous n'engageons pas les batailles Contre nos pauvres frères du troisième exode Mais si je me rends compte Qu'un frère du troisième exode Est en train de détruire le troisième exode Je dois lui dire Non révérend C'est pas ça Et quand je prêcherai dans ma chère Je dois aussi dire Non ça c'est pas ça Parce que si on ne peut plus dire Ce qu'on croit Au nom de l'unité du troisième exode Alors à ce moment là C'est compliqué On va faire tour de Babel Je n'aime pas qu'on fasse tour de Babel Je aime plusieurs points de vue Tu vois non ? Même quand vous venez du même exode Mais vous devez avoir Des points de vue Selon le ministère Caractéristiques différentes Et non être idem Bonjour bonjour tout le monde Non ça c'est l'essentiel Tout le monde Même sujet Même prédication Même compréhension Révélation collective C'est comme le catholique C'est comme le catholique Les prêtres qui prêchent en Italie En France En Espagne Au Congo Ils ont le même point Ils répètent le même point Non non c'est pas ça C'est pas ça Ça c'est la dénomination C'est pourquoi on a dit même aux amis Que même si vous allez dans les coupes de bande Avec l'idée Que vous tous vous aurez même point de vie partout Au même moment C'est dénomination C'est pas comme ça C'est ça C'est très bien Je répète l'écriture Qui dit Des écritures Qui parle de la paix Au commencement et à la fin Essayer de rendre un service à Dieu Sans que ce soit la volonté de Dieu Chez du port 27 novembre Ce soir Le révérend Avelisse Je ne prêcherai pas ça dans l'église de Frère Jack Même s'il me disait Allez-y prêcher cela Mais je le ferai au tabernacle Ça prendra environ 4 heures Et mon sujet C'est la bête au commencement Et la bête à la fin En suivant les traces du serpent Voyez Il faudra environ 4 heures Et j'ai mes passages bibliques bien arrangés La bête depuis le commencement Il était la bête dans le jardin d'Edin Il est la bête à la fin Et montrer que c'est un personnage religieux Et une dénomination Qui a formé une dénomination Et en suivant ces traces Tout du long Je vais vous le prouver par les écritures Que c'est ça Je ne le savais pas Jusqu'au moment où le Saint-Esprit M'est là Donné l'autre jour Là-haut La bête au commencement La bête à la fin Et il dit très bien avec précision Il dit Il va faire les traces De cette bête Et il le désigne déjà Et c'est parce que tu verras Qu'en passant il dit C'est les serpents Il a cité ici Si je ne me trompe pas Bonjour Il dit Il dit Il dit Il dit la bête au commencement On va procher Allez-y comprendre Papa Il dit Il faudra environ Il dit la trace Il appelle ça la trace La trace du serpent Trace du serpent C'est-à-dire Il dit En suivant les traces du serpent Donc c'est le serpent Qui est la bête La bête Dont il parle La bête là Il parle du serpent Du jardin d'Edin Il va le suivre depuis Le jardin d'Edin Juste dans l'Apocalypse Ce sont son parcours Tous son parcours Voilà Et nous aujourd'hui On a contesté le reverend Comme tu as bien dit Nous maintenant on le démontre Avec les écritures Sans les explications Sans couper les citations Tout ce qu'ils nous ont écrit Il disait Brana Mourien C'est ça Je vais dire seulement Que Frère Brana nous dise Qui est cette bête du serpent Au commencement Au commencement Parce que quand un frère nous écrit Par exemple Oh la révélation Tu ne peux pas recevoir Une révélation Qui contredit tout Ce que Dieu a dit Quand tu as une révélation Il faut qu'elle se conforme Avec le plan Ça c'est vrai Vous voyez Et ça doit être confirmé Par le noir sur le blanc Oui La puissance de transformation Prescott dimanche Le 31 octobre 1905 matin 136 Quand je rentrerai à la maison Cette fois Je vais prêcher sur le sujet La trace du serpent Le caméraman doit regarder le caméra hein Voilà Ici la trace du serpent La bête au commencement Et la bête à la fin Et le suivre tout au long de la Bible Et montrer où cela conduit Vous voyez Et vous pourrez tous suivre cela au téléphone Vous voyez C'est ça Le Seigneur Si le Seigneur nous permet de le faire Il promet toujours de parler sur la paix Et là regarde un élément 135 Il y a toujours des jumeaux Donc quand il y aura la bête là Avec sa descendance Oui Il y aura aussi une autre semence divine Avec sa descendance Donc dans la trace Que nous allons faire On va suivre la lignée De deux semence Deux semence Pas seulement la bête seule N'oubliez pas ceci Petit troupeau L'Eglise dans les derniers jours Ce sera des jumeaux Si proches qu'ils séduiraient les Elieins Il y a Matthieu 24-24 C'est un mouvement pentecoptiste C'est tellement comme la chose israëlle Et cela c'est durer les Elie Si c'était possible Donc quand Willem Pranam promet parler sur la bête Il ajoute déjà qu'il y aura la vraie semence à côté Et il montrera l'idée Parce qu'ils sont des jumeaux Des jumeaux Alors qui est la bête qui était dans le jardin d'Eglise ? Aidez-nous au révérend s'il vous plaît Exposé de cet âge de l'Eglise Page 98 Troisième partie Je commence par là Si l'arbre de vie est une personne L'arbre de la connaissance dit bien et du mal est aussi une personne Amen Il ne peut pas en être autrement Ainsi les justes et les malins se trouvaient là Côte à côte au milieu du jardin d'Eglise Ezekiel 28-13 Toi Satan qui étais en Eden le jardin de Dieu Il y a un arbre dans le jardin d'Eglise Qui était un arbre de la connaissance dit bien et du mal qui était Satan Oui C'est ici que nous recevons la vraie révélation de la postérité du serpent Voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Eglise La parole nous dit qu'Eve a été séduite par le serpent Elle a été séduite au plein sens du terme par le serpent Dans Genèse 3-1 il est dit Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs Que l'Eternel Dieu avait fait Cet animal C'est ça la bête Était si proche de l'être humain Tout en étant un pire animal Qu'il pouvait raisonner et parler C'était un animal vertical Et il était quelque part entre le chimpanzin et l'homme Mais plus proche de l'homme Il était si proche de l'homme Que sa sémence pouvait se croiser Et se croiser avec celle de la femme C'est ce qu'il a fait concevoir En ceci se produit Dieu a maudit le serpent Il a changé chaque os du corps du serpent Pour l'obliger à ramper Comme les serpents que nous voyons aujourd'hui C'est grave Cette bête Le serpent Qui est le serpent Un animal vertical Si proche de l'homme Que même sa sémence peut engosser la femme Et il dit Dieu l'a maudit Au point que tous ces os Sont complètement changés Chaque os du corps du serpent S'a changé Pour l'obliger à ramper Comme les serpents que nous voyons aujourd'hui Les scientifiques peuvent essayer Tant qu'ils veulent Ils ne trouveront pas les chaînements manquants Dieu a vu cela Comme l'homme est intelligent Il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal Et il essaie de l'expliquer par l'évolution Il n'y a pas d'évolution Mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés C'est là un mystère de Dieu Qui était resté caché Mais le voici révélé C'est arrivé là-bas en plein temps l'éthène Quand Ève s'est détournée de la vie Pour accepter la mort 99 Première année Remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin Genèse 3,15 Je mettrai une imitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Et tu lui blesseras les talons Si nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une postérité Alors le serpent doit lui aussi avoir une postérité Si la postérité de la femme était un fils mal conçu sans l'homme Alors la postérité du serpent doit correspondre au même modèle C'est-à-dire qu'un autre fils doit naître sans l'intervention d'un homme Aucun étudiant de la Bible ignore que la postérité de la femme était le Christ Qui est venu au moyen de Dieu sans relation charnelle humaine Il est également bien connu que l'annonce disant que la tête du serpent allait être écrasée C'était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan Alors que ça, Satan m'ertirerait le talon du Seigneur Ce passage biblique est la révélation qui montre comment la sémence littérale dit serpent a été mise en terre De même que nous avons le reçu de l'IC 1-26-35 où il est exposé avec précision comment la sémence, la postérité de la femme a été manifestée physiquement sans l'intervention de l'homme Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph Le nom de la Vierge était Marie L'ange entra chez elle et dit Je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation L'ange lui dit n'est qu'un point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus Le serpent ancien dans la Genèse, la bête, il a existé bel et bien vrai Ce serpent-là, un être presque humain Un animal vertical Avant qu'on le définisse encore avec d'autres écritures Frère Baname nous informe déjà qu'il a été maudit Et quand il a été maudit, tous ses os ont été déformés Disloqué, de telle chose qu'on ne peut plus le retrouver comme il était là-bas Il a changé de forme Si nous retrouvons ce serpent-là dans l'Apocalypse Il faut qu'on cherche comment il est arrivé dans l'Apocalypse Et en plus, avant d'aller loin Jésus lui est évoqué ici par William Branham comme étant la semence de la femme Même si ce n'était pas encore la perfection de la semence de la femme Nous savons tous en tant que les croyants du message que Jésus était l'ombre des choses à venir Croyant que William Branham est la semence de la femme Donc il y a quand même un type Et dans ce type où Jésus a joué le rôle Il est dit que Lique 1, 26, etc. annonce Lique 1, 26 est l'écriture biblique qui démontre comment Dieu a créé une semence pour la femme Et là il est éjecté dans la race humaine Alors que Satan lui, c'est dans Genèse 3 Quand le serpent, qui est un animal, va aller séduire Eve Des événements différents Des événements différents Tout comme la postérité de la femme était littéralement Dieu Qui se reproduit dans la chair humaine De même, la postérité du serpent est précisément le moyen que Satan a trouvé pour s'introduire dans la race humaine Il est dit que c'est impossible à Satan Qui n'est qu'un être esprit créé Satan c'est un esprit Un être esprit créé Un être esprit créé Satan n'est pas humain Satan n'était même pas le serpent C'est un esprit créé Par Dieu lui-même C'est pourquoi on l'appelle Archange Ou Chérubin C'est un ange Une théophanie Une théophanie Un ange Un corps céleste Un esprit créé par Dieu Satan C'est un esprit créé par Dieu De se reproduire de la manière dont Dieu se reproduit La Genèse nous raconte donc comment il a produit sa sémence Et s'est introduit, c'est-à-dire injecté dans la race humaine Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le serpent C'est de sa postérité, c'est-à-dire de ce qui a été injecté de lui dans la race humaine que nous parlons Donc quand on l'appelle le serpent, c'est après qu'il s'est injecté dans la race humaine Il n'était pas le serpent au commencement Non, il n'était pas le serpent au commencement Parce que le serpent au commencement, quand il était créé Quand le serpent était créé, il était une créature normale Dans le temps, dans l'ordre de la création Depuis le Tétard, Méduse, tout ça, jusqu'à l'Homme Et dans cette création, vous trouvez le serpent C'est pourquoi on parle d'un chenon manquant Et le chenon manquant est une évidence, c'est une réalité C'est-à-dire que dans notre ligne de la création des choses naturelles Il y a un élément qui est manqué Cet élément qui manque là n'est pas Satan Satan existe jusqu'aujourd'hui, on le connaît, c'est un esprit Mais il y a un être humain qui était presque animal Et humain à la fois, mais qui a été maudit Donc la malédiction, c'est ce qui crée le vide là Si on ne l'avait pas maudit, il serait là Comme on l'a maudit et que ça l'a déformé, ça a créé un vide C'est ce vide là qu'on appelle chenon manquant Maintenant, si quelqu'un dit aujourd'hui que le serpent là existe et qu'il le nomme Il n'y a plus de chenon manquant Parce qu'on pourrait maintenant revoir la chose qui existait entre un chimpanzin et Adam Mais comme Frère Baname nous l'a dit, il a été totalement déformé Même ses os sont introuvables Donc si nous trouvons le même serpent dans l'Apocalypse Il faut que Dieu nous précise de quel serpent s'agit-il ? Il est récréé ? Il est ressuscité ? Ou bien c'est le même là ? Est-ce que Dieu l'a-t-il ressuscité ? Dieu l'a-t-il enlevé la malédiction pour le renvoyer encore sur la terre dans l'Apocalypse au temps de la fin ? Il peut le faire, c'est le Dieu Si le Dieu il ressuscite le péché Alors que dans la perversion il n'y a pas la résurrection Ah c'est grave On voit même dans le naturel, l'hybridation ne se reproduit pas Oui Comment l'hybridation peut revenir à la vie ? Voyez un fait ? Dieu serait totalement lui-même embrouillé et nous-mêmes désembrouillés Et là les francs-maçons et les satanistes vont avoir raison Ils vont avoir raison vraiment On continue, on lit Un animal, nous devons bien retenir que Lucifer est un esprit créé Satan c'est une matière, un être humain, un hominidé parmi les mammifères C'est un élément du temps naturellement créé par Dieu, un être vivant, presque un homme 97, paragraphe 7, toujours exposé, c'est-à-dire de l'église Quatrième alinéa Mais qu'est-ce qu'est l'arbre de vie ? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général Dans le nombre 24-6, en décrivant Israël En décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres Dans l'Ouest que l'Éternel a planté Dans toute la Bible, les arbres représentent les personnes Comme dans le psaume 1, l'arbre de vie doit donc être la personne de vie qui est Jésus Amen C'est l'arbre de vie L'arbre de vie, dans le jardin d'Éternel Où on débute l'histoire de la bête dans le jardin d'Éternel L'arbre qui est appelé vie, Balaam dit Jésus Et dans le jardin d'Éternel, il y avait des arbres au milieu du jardin L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal L'homme vivrait par l'arbre de vie mais ne devait pas toucher à l'autre arbre Et en ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché et il était dorénavant séparé de Dieu Or cet arbre là-bas en Indem, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus Dans Jean chapitre 6 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle Il s'est appelé le pain du ciel Il a parlé de se donner lui-même Et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais Il a proclamé qu'il connaissait Abraham et qu'avant Abraham il était Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive Donc Abraham évoque ses écritures bibliques pour prouver que l'humain là, qui était devant les pharisiens, c'est l'arbre de vie Même s'il n'était pas là dans sa chaise, mais l'esprit qui parle en lui là, c'est le retrouvé dans le jardin de terre L'identifier à cet humain ici, je ne sais pas si ça me fait comprendre A vrai Dieu, Jésus n'a jamais été dans le jardin de terre Parce que son corps là, ne vivait pas là-bas Ne vivait pas dans le jardin de terre Mais par contre, l'esprit qui parle en lui Avant Abraham vit, Jésus Votre père Abraham a vu mon jour Frère Abraham dit que c'est lui qui parle là, c'est Dieu le Père Amen Pas Lucifer C'est sérieux C'est lui qui dit aux gens Si vous ne mangez pas ma chérie, ne vivez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même C'est ce que Abraham appelle le troisième pôle du ministère de Jésus C'est ce qui a chassé les gens C'était pas Jésus C'est le Père qui est en lui Qui parlait Parce qu'à un moment, c'est le Père qui parlait À un moment, c'est Jésus qui parlait L'un ou l'autre parlait dans l'être humain Maintenant, si vous voyez déjà avec ça, c'est difficile que cet homme de Jésus puisse être la seule femme Parce que Dieu traite avec lui Et il est identifié Parce que si Dieu vient entrer en toi aujourd'hui On peut même dire que Frère était dans le jardin de Dain Oui Comme arbre de vie Pourquoi ? Parce que celui qui était dans le jardin de Dain Qui était représenté même en symbole L'esprit de Dieu vit là Quand il est en toi, tu deviens identifié à lui tout autour Amen Juste dans l'éternité Donc quand même on nous dit que Jésus est l'arbre de vie Il est évident qu'on sait que Jésus n'était pas dans le jardin de Dain Mais au moins, la vie éternelle qui était dans le jardin de Dain Là en train de parler à Jésus Devant les pharisiens Dans les épîtres que l'homme est en train de donner ici Donc, si nous ne faisons pas attention à tous ces versets C'est à brûler La Bible ne vaut absolument rien Or, cet arbre là-bas en Eden Cet arbre qui était la source de la vie C'était Jésus Et comme preuve, Jean 6, 8 Et comme preuve Je suis le fin de vie qui est descendu du ciel Avant qu'Abraham le connaissait Mon jour, il était Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive Il a dit ça à la fin Et que si un homme vivait de cette eau Il n'aurait plus jamais soif Mais qu'il vivrait éternellement Il s'est montré comme les grands Jésus Il est le pain de vie La source de vie L'éternel L'arbre de vie Il était là-bas en Eden au milieu du jardin Tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu Amen Jésus sera là-bas et dans l'Apocalypse Comme qui? Arbre de vie Pas comme la bête Qui donne la mort Je suis dans Branham Pour rien C'est du sérieux C'est du sérieux Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que des arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait passé dans le jardin Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi Quand Jean-Baptiste a crié que la coignée était mise à la racine des arbres Il ne parlait pas simplement des arbres naturels mais des principes spirituels C'est-à-dire quand on parle d'un arbre dans les jardins des arbres de vie Les arbres de la croissance qui vient du mal Ne regardez pas un arbre naturel avec racine non Comme un manguier Comme un manguier Non non, un principe Voilà pourquoi il dit Jésus est tel arbre Parce que Jésus est attaché au principe Il y a un monsieur qui était Dieu C'est fort Qui était symbolisé là-bas Un principe de vie C'est fort Qui est en Jésus Ca fait que Jésus soit arbre de vie C'est pourquoi quand ce principe de vie s'est fait chère à William à Ombrename Il est l'arbre épouse Il devient l'arbre de vie Il est l'arbre de vie Voyez un peu Donc Jésus était là-bas Et il sera dans le paradis appelé comme arbre de vie Le principe Et quand il sera dans le paradis justement Ca ça sera avec le nom nouveau et consor Là c'est autre chose Il aura d'autres formes de l'épouser, transfiguré, etc. Vous voyez Et quand on revient au principe de la vie Jésus dans les Orléans de l'Édin C'est pas limer là Il s'agit de la Dylogos C'est lui qui est le principe de la vie Qui a écrit l'histoire tout au long Favalam dit il est le même hier Il était dans Abel Il était dans Moïse Il était dans les Apôtres Il était en Jésus Et il est ici aujourd'hui Le même sauf le corps physique C'est Jésus là qui est la vie Le principe de vie dans les Orléans de l'Édin Et le principe de vie à la fin Mais ici il porte le nom de Jésus Parce qu'il était incarné dans l'homme Jésus On ne voit pas ici comment il pourrait être la bête Soit au commencement Même soit encore à la fin La madame continue Quand Jean-Baptiste a crié Oui c'était à cause de principe De la vie Jésus a dit dans Jean 5.40 Et vous ne voulez pas venir à moi Pour avoir la vie Ainsi le témoignage La parole de Dieu Dit en terme tout à fait clair Que la vie éternelle est dans les fils Elle n'est nulle part ailleurs 1 Jean 5.12 Celui qui a le fils a la vie Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie Or puisque ce témoignage ne peut pas changer On ne peut pas changer ce témoignage là Qu'on ne peut rien en retrancher Ni rien y ajouter Il reste donc que la vie est dans les fils Par conséquent l'arbre du jardin C'est forcément Jésus Bon si l'arbre de vie est une personne L'arbre de la connaissance du bien et du mal Est aussi une personne Il ne peut pas en être autrement Ainsi les justes et les malins Se trouvaient là Côte à côte au milieu du jardin d'Eden Ezekiel 28.13 Toi Satan qui étais en Eden Les jardins de Dieu Donc le Satan qui était dans les jardins de Dieu Ce n'est pas Jésus Mais Jésus était à côté de ce Satan là Le malin était là L'arbre de vie Et de la connaissance du bien et du mal Représenté par un animal vertical Le serpent Et de l'autre côté vous avez Jésus Des semences différentes Une qui est créée par Dieu Ici plus tard L'autre qui était créée aussi par Dieu là-bas Mais que le diable avait utilisé Prenez la divinité de Jésus Christ Par la 39 Préché le 25 décembre 49 Et il a dit dans les écritures Concernant sa vie Qu'on parlerait de lui Depuis les jours de Jean Même loin dans la Genèse Il a été prophétisé Et la semente de la femme écraserait la tête du serpent En promettant cet enfant Christ Jésus Et tous les prophètes ont parlé de lui Presque chaque prophète Dont il est fait mention dans la Bible A parlé de sa première Et de sa seconde Venite Amen Il viendrait dans le monde Tous les prophètes ont parlé de Jésus S'il est la bête Tous ces prophètes se retrouveraient dans la lignée De la trace du serpent De la Genèse A l'Apocalypse J'ai compris William Branham Voilà pourquoi un amoureux de William Branham Ne peut pas Dir Classer Jésus dans la trace du serpent Dès que tu le mets dedans Tu mets Branham lui-même en problème En difficulté Tu le mets dans le problème Et toute la Bible est fausse Parce que toute la Bible Le type Les ombres Qui se passaient dans l'Ancien Testament Ça parlait de Jésus Les écritures disent Tout A pointé Jésus Et Jésus lui-même est l'ombre Des choses à venir C'est-à-dire le type de Branham Si Jésus est le diable au millier L'ombre avant lui C'est le diable C'est lui qui vient après lui Comme l'antitype là Il est le diable C'est diabolique Il ne faut pas qu'il se retrouve dans la lignée là Je prends la semence du serpent Qui est cette bête toujours 145 Maintenant remarquez Voici ce qui s'est passé Je crois Je crois Et je peux prendre la Bible à l'appui Que c'est le serpent qui l'a fait La personne qui manque entre le chimpanzin et l'homme C'est le serpent En effet Écoutez Remarquez bien ceci Le serpent n'était pas un reptile Il était le plus risé de tous les animaux des champs Maintenant Je suis allé chercher dans des dictionnaires Un peu partout aujourd'hui Pour vérifier ces mots Voir ce que le mot risé veut dire Ça veut dire être intelligent Être astucieux Et la meilleure interprétation de l'Eubré C'est Maha Maha ça veut dire Qui possède une véritable connaissance des principes de la vie Maintenant Observons donc ça pendant un instant Il est intelligent Astucieux Et pourtant Il se nomme le serpent Mais souvenez-vous Il était ce qui avait le plus intelligent Et il ressemble plus à l'être humain Que tout ce qu'il y avait dans les champs Le plus proche de l'être humain Il n'était pas un reptile C'est la malédiction Qui a fait de lui un reptile Il était le La Bible dit qu'il était le plus beau de tous Et même la malédiction ne lui a pas enlevé toute sa beauté Amen Malgré tout Les couleurs magnifiques du serpent C'est splendide Et sa grâce Et sa finesse Le Président vous montre la beauté Et l'intelligence Tout comment le serpent était Il vous montre que ça reste Il ne l'a pas perdu jusqu'aujourd'hui C'est pourquoi il dit même que quand les femmes vont dans les eaux Elles sont captivées devant les cages où se trouvent les serpents Parce qu'il y a toujours un rapport entre eux Et ce que les serpents leur avaient fait C'est pourquoi un jour quand les gens vont demander à Oulam Quelle est ce serpent Montre-nous-le aujourd'hui S'il peut encore continuer à rendre les femmes nu Et à leur donner du plaisir Alors à ce moment là Oulam Il ne pouvait pas leur montrer le serpent dans l'herbe Mais il a dit Il est devenu l'acte qu'il avait commis En étant le sexe masculin C'est que la femme a toujours rêvé C'est que l'homme C'est la plus grande chose que l'homme puisse donner à une femme C'est-à-dire le sexe Et quand vous prenez un être mais une fois surconcie Son sexe a l'apparence de la tête du serpent Parce que ça ressemble à l'acte qu'il avait commis Vous voyez ? A l'acte qu'il avait commis Donc le serpent là ancien Il n'existe plus dans cet état là Mais il existe aujourd'hui mais en tant qu'un reptile C'est lui qu'on voit Qui est un reptile là C'est cet animal là qui était là-bas C'est l'homme William Branham Dès que tu dis non Tu nies la sémence Tu nies l'enseignement et la révélation C'est la sémence du serpent Cette sémence du serpent là Quand on la maudit n'est pas allé au ciel C'est pas allé en enfer Ca a disparu dans la race Famille, dans la lignée Et c'est devenu un reptile qui n'a rien à voir avec ce qu'il était Si aujourd'hui on a une femme avec des douleurs Si on a l'humain qui meurt On doit avoir aussi le serpent qui est en train de ramper Parce que Dieu a dit tu vas ramper Oui oui Et la malédiction et la parole de Dieu est restée infaillible Donc nous dire aujourd'hui que non non Le serpent là il est redevenu une personne Debout Ca il faut qu'on se rapproche très bien Je pense que les gens pensent déjà sur le serpent des reins Et ainsi de suite on va y arriver Dieu a caché cela aux yeux des sages Et des intelligents Et il a promis de le révéler au Fils de Dieu dans les derniers jours Quand le Fils de Dieu serait manifesté Quand le Fils de Dieu qui se réjouissait avec lui Dès avant la fondation du monde Quand la glorieuse révélation de la divinité et tout Serait donnée dans les derniers jours Il manifesterait ces choses au Fils de Dieu Vous savez C'est ce que l'écriture enseigne Et vous y voilà C'est pour cette raison que Dieu nous dévoile ces choses Dieu est en train de manifester ses fils Il va au delà des limites Et toute connaissance humaine profondément dans les révélations spirituelles Pour nous communiquer cela Est-ce que nous n'avons pas enseigné dans cette Bible Que celui qui a de la sagesse On parle de celui qui l'a appris dans un séminaire Et qui l'a appris au genou Sur ses genoux dans l'apaisance de Dieu C'est que Dieu a jugé bon de lui donner Le fils de Dieu est manifesté 150 Voici le serpent maintenant Voici le serpent Maintenant voici ce que le serpent était Je vais vous en faire ma description Wow On est passé de la gré nuit A laquelle on aboutit Le tétard Et le reste Telle et telle chose Jusqu'à ce que finalement on aboutisse au singe Chimpanzin Et à partir du chimpanzin Là on sort du chimpanzin à l'être humain Et on se demande pourquoi Et bien la science dit Attendez là Vous pouvez croiser la femme avec le singe Et avec le chimpanzin Et vice versa Croiser l'homme avec le chimpanzin Ça ne marchera pas Croisez-le avec n'importe quel autre animal Ça ne marchera pas Leur sang n'est pas compatible Prenez de votre sang C'est un sang complètement différent Il y a du sang entre les deux Et bien Et il n'arrive pas à trouver l'animal Oh alléluia Je commence à me sentir religieux Maintenant même Remarquez Pourquoi Dieu le leur a caché Il n'y a pas un seul os du serpent Qui ressemble à un os humain Il a mis la chauve tellement hors de portée Que ça ne pouvait pas être découvert par les hommes intelligents Et je vais vous montrer d'où il vient Cet homme intelligent Où est-ce qu'il en est De toute façon vous voyez Il ne peut pas venir par là Il faut que ça vienne par révélation Tu es le Christ Le fils du Sur cette pierre je bâtirai mon église Les portes du séjour de mon épau Ne peuvent pas prévaloir contre elle Une révélation spirituelle Comment est-ce qu'Abel a dit qu'il fallait Offrir un agne au lait d'offrir Comme Caïn le fruit Des champs Il en a récit la révélation spirituelle Vous ne la recevez pas dans les séminaires Dénominations etc. Maintenant regardez bien ces serpents Du débit Voilà Cette bête là du débit Nous allons faire son portrait maintenant C'est un gaillard Un grand gaillard Il est entre le chimpanzin et l'homme Un gaillard Qui dépasse la terre de Jésus Jésus peut même s'arrêter Peut-être dans sa hanche Je ne sais si il veut rentrer Lui le monsieur l'André dans Jésus Lui le monsieur l'André dans Jésus Au moins que le serpent là devient spirituel Pour s'incarner Jésus Sinon va s'incarner comment ? Si le serpent est la bête En tant qu'un être vivant Qui doit être lui même Lui il est gaillard Frère Branham donne même le maître de sa taille Il dit J'aime Branham Il dit c'est un grand gaillard Un géant Il dit Il dit Un grand gaillard Il est entre le chimpanzin et l'homme Et les serpents Le diable Lucifer Savait que ce sang là Etait le seul qui était compatible Avec le sang humain Que c'était la seule personne Madame l'appelle une personne La seule personne avec laquelle il pouvait traiter Lucifer l'esprit créé là Il voit sur la terre Il voit un serpent Il voit lui Lui il est proche de l'homme Il savait que ce sang là Etait le seul qui était compatible Avec le sang humain Que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter Il ne pouvait pas traiter avec le chimpanzin Ce sang là n'était pas compatible Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses Il ne pouvait pas traiter avec les moutons Il ne pouvait pas traiter avec un cheval Il ne pouvait pas traiter avec aucun animal Il devait traiter avec ce serpent Considérons-le maintenant Et voyons de quoi il a l'air C'est un grand gaillard Un géant préhistorique C'est ça qui fait qu'il retrouve ses grosses ossements Je vais vous le montrer dans la Bible Maintenant soyez bien attentifs Ces grands gaillards Disons qu'il mesurait Qu'il mesurait du pied 3 mètres Attends 3 mètres Le pasteur a dit Il n'y a pas de serpent C'est le même là-bas C'est le même à la fenêtre La question Permettez-moi si je peux appeler ça pète Jésus mesurait 3 mètres Non C'est un petit monsieur Donc ça réduit sa taille Parce qu'il est la même Je ne sais pas C'est spirituel ou c'est physique Ou c'est la révélation Encore La révélation Là-bas il avait 3 mètres Les grosses épaules comme ça Un grand sexuel Chez Jésus ne fait même pas sexe Du coup je peux bien Le frère croit aussi qu'il a fait le sexe avec Marie, Magdala Comme dit la science Et vous voulez que nous appelons ces gens qui sont nos frères C'est compliqué Très compliqué Et on appelle ça aimer Pranam On appelle ça être Pranam Et nous quand on dit ça on nous appelle être des jésuites Oui Ah vraiment En tout cas aidez-nous les gars Il dit qu'il mesurait 3 mètres Et qu'il était très large d'épaule Il ressemblait vraiment à un homme Il était très très beau La beauté même il l'est décrit jusqu'à aujourd'hui Mais la vie nous dit que Jésus n'était pas beau Oui Jésus désirait à peine 45 kilos Il n'avait même pas la taille d'un mètre 70 Jésus C'est à dire la taille de Jésus et du serpent c'est quand même la moitié Oui oui la moitié Jésus a la taille avec presque la moitié Hum hum Et ces serpents grands là est aujourd'hui reptile Il est devenu toute une autre race d'une créativité Donc la malédiction a bien travaillé Sinon si ça n'a pas travaillé Dieu a échoué dans ces créativités Si vous nous dites qu'il n'y a pas de serpent c'est le même là qui est là Donc c'est le reptile là qui est là Oui oui Si ce n'est pas un reptile vous nous montrez un autre Si ce n'est pas un deuxième on dirait que les reptiles se récréent à une autre force Voilà pourquoi j'appelle ça on dirait que les gens sont fous Combien sont des malades On vient de nous dire que non nous on traite les frères Non moi je ne traite pas un frère des malades Je traite le mauvais esprit dans le frère N'importe quel frère qui croit des choses comme ça Il n'est pas sérieux Il n'est pas sérieux Il ne l'aime pas Il ne l'aime pas Il ne l'aime pas Les personnes ont le droit de venir nous imposer quoi que ce soit Nous tous en Afrique la personne a les messages Ce n'est pas pour nous Ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour toi Ce n'est pas pour vous Donc tu n'as pas le droit de venir Tu vas venir quoi ? Fais quoi ? Le message ne vient pas de nous C'est dépendant Et les écrits sont là Je ne me souviens pas encore dans la moitié même Il n'est pas pour moi Il dit qu'il ressemblait vraiment à un homme Et son sang en descendant Après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre On peut faire des croisements entre les animaux Et ça a donné en qualité des sangs de plus en plus élevés Une forme de vie de plus en plus évoluée Une forme plus évoluée Jusqu'à ce qu'on en arrive en haut au niveau de l'homme Mais la dernière connexion ici entre le deux Elle a été coupée Le sang même littéral Le serpent est dans la lignée La femme a coupé Ce n'est pas spirituel Ce n'est pas révélation Ce n'est pas révélation C'est naturel Le sang normal Ça a évolué jusqu'à arriver au serpent Quand Dieu la maudite a créé une rupture Le serpent était le sang littéral Créé par Dieu dans la lignée des hominidés Des mammifères Un animal vertical intelligent Presque humain avec une place pour l'âme Mésurant 3 mètres avec de larges épaules Il continue Il dit Combien savent que la science n'arrive pas à trouver les chenons manquants Vous le savez tous Pourquoi le voici Le serpent était là Un grand gaillard Et le diable descend Et bien il dit Je peux l'inspirer Même quand on dit Il est devenu Satan C'est une mauvaise inspiration Le diable venu dans l'intelligence du serpent Il lui a donné l'excitation sexuelle Il lui a donné une idée Il y a une fille là Dans une vingtaine d'années très jouée Il faut que je la visite un peu Le serpent a eu juste un désir sexuel De vouloir coucher avec elle Ca n'avait rien à voir Comme nous on perd les pensées aujourd'hui Tu vois Satan tout noir qui descend au ciel Qui rentre dans un homme Non non Il lui a donné une petite inspiration comme ça Ouais Chicha Ecoutez comment il commande Maintenant Quand vous vous mettez à regarder les femmes Et leurs actions Souvenez-vous vous êtes loin Chicha Alléluia Alléluia C'est l'inspiration C'est pourquoi si tu vois un homme Trop sexuel En train de poursuivre les femmes des gens Il prend, il prend, il prend C'est une semane du serpent C'est l'inspiration C'est le diable qui l'inspire C'est grave hein le serpent C'est trop fort Il ne faut pas suivre les femmes des gens Parce que ce serpent là a fait Ca sert à rien de dire Eh eh bête, eh bête Non non Toi-même tu peux être une bête Une bête Si tu es là en train de poursuivre les femmes des gens C'est un passé, ça aussi c'est un serpent 159 Remarquez maintenant Le diable est descendu Et est entré dans le serpent Et il a trouvé oeuf dans le jardin des deux nu Il a parlé du fruit qui était au millier Le millier, ça veut dire au centre et tout Vous me comprenez ? On est dans une assemblée mixte Et il a dit, mais c'est agréable C'est bon à regarder Et vous verrez qu'il n'y a pas quelque chose qui attue les yeux d'un homme Comme le sexe d'une femme L'homme a besoin de regarder ça comme s'il veut voir un dieu Parce que la Bible dit que le fruit était agréable à manger et à regarder Qui peut fermer les yeux devant les seins ou le sexe d'une femme ici La femme se tient là nue On dit même que dans le temps passé, il y a des numéros de les autres Quand cette femme-là, Saint Miramis je crois Voulait arrêter la rébellion de ses militaires et consorts Elle s'est déshabillée Il est à Paris comme ça nu et tous les militaires se sont battus par terre Les fruits bons à manger et agréables Agréables à regarder Dans les jardins des nuits Le milieu, le jardin, le sexe lui-même Au milieu là, il y a quelque chose qu'il fallait utiliser pour le sexe Le madame dit, mais c'est agréable, c'est bon à regarder Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à faire l'amour à Ève Et il a vécu avec elle maritalement La paix, le serpent ancien Ouin par l'esprit du diable Le diable est un ange Il s'incarne dans le serpent Un monsieur intelligent, astucieux, qui connaît le sexe Un gaillard très beau Il a pris Ève, il l'a couché, il lui a fait les rapports sexuels Il l'a déviergé C'est ça la bête là-bas au commencement 161 Et elle a mis au monde son premier fils Dont le nom était Caïn Le fils de Satan Mais direz-vous, c'est faux ça Très bien, alors nous verrons si c'est faux ou pas Et je mettrai une imitié entre ta semence et la semence du serpent Quoi ? La semence du serpent, elle avait une semence Et lui avait une semence Et il te méritera la tête et tu lui méritera le talon Et méritre là, ça veut dire faire une expiation Ah ! Quand on dit au serpent Que ta semence va méritre Le talon de la semence de la femme Cela veut dire que la semence de la femme va faire une expiation Wow ! Et l'expiation c'est porter le châtiment Des péchés Comme on dit le karma L'expiation c'est le karma Porter une malédiction Porter une douleur, la punition, la malédiction de quelqu'un d'autre Alors selon les promesses, la semence de la femme va avoir la malédiction Cette malédiction provoquée par les serpents Parce qu'on dit, tu as mal fait n'est-ce pas ? Je vais mettre des accords entre toi et la semence de la femme Et toi tu vas maîtris le talon Lui aussi va t'écraser la tête Parce que la tête du serpent, le péché, sa force c'est la mort Et là lui va absorber les guillons de la mort A la croix C'est à la croix que la tête du serpent a été écrasée C'est à dire la mort a été absorbée dans la chair de la mort Et c'est à la croix où Satan a meurtri le talon du Seigneur Et c'est à dire quoi ? C'est à dire que Jésus a fait l'expiation Pourquoi ? Parce qu'il est devenu la malédiction Alors c'est que le serpent était là Lui étant la semence de la femme Lui étant la semence de la femme Maintenant les frères, ils ne comprennent pas tout ça Et ils disent qu'ils ont des révélations Qui ne concordent même pas Qui ne concordent même pas Alors qu'ils regardent comment le grand Branam Est en train de faire voir comment la semence de la femme Va prendre même la malédiction qu'il a donné sur le serpent A la croix, ils vont se retrouver ensemble Maintenant vous vous dites non, 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 non C'est le même serpent là où rien Il n'y a pas la semence d'une femme ici Tout c'est seulement serpent C'est serpent qui a maudit, qui a fait le mal C'est le serpent qui enlève le mal aussi Qui est rédempteur Et les frères oublient que quand quelqu'un enlève le mal Il devient votre parent rédempteur Et c'est là même que vous devez adorer Donc ça veut dire que les frères ont adoré Satan ? Ils auraient dit adorer Satan les serpents Parce que celui qui est le rédempteur Dieu n'a jamais été avec Jésus Jésus est le serpent de début jusqu'à la fin Donc vous devez l'adorer Parce que c'est lui votre parent rédempteur Parce que le sang qu'il doit vous racheter C'est le sang du serpent Alors que nous, nous croyons que c'est le sang du plan d'âme qui nous a rachetés Comment ? Il a travaillé dans les Moïse, dans les tubes avec les animaux Il est venu en Jésus Pour payer un dixième du prix Et aujourd'hui il finit le prix Maintenant vous vous dites que lui il est le serpent Il est dans la lignée là Mais un dixième là, c'est le serpent qui paye Dieu vient ajouter quatre et vingt dix Dieu même se mélange avec les diables Avec les serpents Dieu même prend les ministères du serpent Parce que le ministère de Jésus qui s'est réincarné en Branham Dans Malachie 4 Pour restaurer la foi des enfants au Père Tout ça, Jésus travaillant pour Lucifer Et Branham travaillant pour Lucifer Un tableau qui ne tient pas là Quand il prêche Jésus Quand il a ramené les enfants au Père Avant de révéler les tonnerres Tout ça, Branham a dit Quelle salade ! Et voilà ce qu'on appelle aimer Branham par ces gens là Personnellement moi c'est énervant C'est ridicule Il y a de quoi ? Continuons à lire Il dit Et le serpent quand il s'est tenu là Cette espèce de grand géant Il était coupable d'avoir commis un adultère avec la femme d'Adam Où se trouve le péché aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui ? Maintenant, j'ai sûrement que vous pouvez comprendre de quoi je parle Alors voilà ce qu'il a dit Et quand il a fait ça, Dieu a dit Il s'est mis à appeler Eve et Adam Et il a dit, je suis nu Il a dit, qui t'a dit que tu es nu ? Parce qu'il commence à dire qu'il est nu Qu'est-ce qui est venu entrer dans les serpents ? Pour le rendre comme ça, Lucifer Prenez le sort de l'antichrist Suivons maintenant les traces On quitte le jardin d'Eden On va aller vers l'Apogadique Le sort de l'antichrist prêché à Los Angeles Je laisse le 11 mars 55 17 Si vous remarquez juste Quand Jésus est venu sur la terre Judas est venu sur la Seine L'antichrist Celui qui était contre Christ J'aimerais donc que vous fassiez attention aux natures de ces esprits Jidas, lui était un homme religieux Il n'était pas un incroyant Mais nous savons tous qu'il était antichrist Il travaillait le plus près de Christ Il était son bras droit Son bras droit même Maintenant Frère Paname met Jésus Christ, côté du vin Et Judas, bras droit de Jésus Oui, oui, oui Et Judas maintenant est antichrist Etant bras droit de Jésus Très bien Savez-vous qu'au ciel au commencement Le diable était le bras droit de Dieu Il était, d'abord en parlant de Jésus et Judas Il laisse ça, il va au ciel Pour nous montrer encore Dieu et les bras droits Ici, au temps de Jésus, Jésus est comme Dieu Judas est son bras droit antichrist Au ciel, Dieu est assis Lucifer, fils de l'Eurore, était son bras droit Avec la puissance Maintenant les frères disent Celui qui était le bras droit de Dieu au ciel C'est Lucifer, là c'est Jésus Parce que Jésus est à la droite de Dieu après sa résurrection Mais d'abord qu'il nous explique Avant même qu'il aille au ciel pour être à la droite de Dieu Pour devenir semblable à Lucifer, là Jésus est Jédès, qui est à la droite de l'autre C'est Jédès, hein ? C'est Jédès, ici c'est l'enfant Qu'il ne saute pas l'écriture ici Avant d'aller, parce qu'on commence au ciel On vient chez Jésus, on retourne au ciel au temps de la fin Pour trouver un monsieur assez à la droite de Dieu Puis on ira voir si réellement il y avait quelqu'un à droite de Dieu au ciel aujourd'hui Parce que là-bas il y a réellement quelqu'un Qui s'appelait Lucifer, c'est un être antichrist Il est là et il vivait réellement au ciel Appelé Lucifer en étant à la droite de Dieu Mais est-ce qu'aujourd'hui on a vu un être vivant au ciel Appelé Jésus à la droite de Dieu Quand les frères prennent ça pour faire comprendre que non Jésus était à la droite de Dieu, c'est lui Lucifer Est-ce que quand Jean a regardé au ciel, quelqu'un assis sur le trône, il a vu Jésus à la droite de Dieu N'est-ce pas, il a vu une seule personne Oui La droite de Dieu, frère madame, ne dit-il pas que c'est un nom au-dessus de tout nom Exact Et non, il y a une personne qui se tient là pour dire voici Jésus à la droite de Dieu Lucifer était à la droite de Dieu Donc, Jésus à Lucifer C'était la sorcellerie En tout cas, avant 12 Voyez-vous qu'en fait le commencement, le diable était les bras droits de Dieu Que Lucifer, le fils de l'horreur, avait reçu la puissance Et la raison pour laquelle il a amené les péchés sur la terre C'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé et le pervertir En quelque chose de faux C'est ce qui au commencement a provoqué tous ces ennuis Alors Dieu, bien avant que la fondation du monde ne soit posée Quand il vit ce que Satan avait fait dans son orgueil Il s'en allait vers le nord Et établit un royaume Et il combattit contre Michael Et ses anges Comprenez-vous cela ? C'est Lucifer qui était les bras droits de Dieu Le fils de l'horreur D'abord, Dieu lui avait accordé presque être co-ouvrier avec lui Il était co-ouvrier Il lui était partiellement égal A la seule différence que Satan ne pouvait pas créer Dieu est le seul créateur Mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé Et l'a perverti en quelque chose d'autre qui est faux Et maintenant remarquez que quand Caïen et Abel Une très belle image Caïen et Abel n'étaient rien d'autre que la préfiguration de Judas et Jésus Ah ouais Dans la Genèse, Abel, Caïen Arbre de vie, arbre de la conscience du bien et du mal Au ciel, Dieu et Lucifer Lucifer c'est un être à part entier Lui ne multiplie pas Lui il pervertit Il fait l'inverse de la chose Frère Branham dit Jésus a changé l'eau en vin Il dit que le vin pouvait être préalablement au départ du l'eau Donc quand on le rend vin, ce n'est pas une perversion C'est une multiplication de quelque chose qui existait déjà Il dit que le pain existait et le poisson Il a fait seulement ajouter la création par multiplication Mais aujourd'hui il crée sans que cela soit sur base de quelque chose Et il ajoute, c'est pour montrer qu'il est le même Jéhovah Qui là-bas il a multiplié, il a changé l'eau Mais aujourd'hui il crée sans utiliser ces choses-là Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un âge mauvais Maintenant vous vous dites non 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 Comme lui qui a fait hier c'est Lucifer Ah, ces gens sont des ennemis des Branham en haine Il faut que tu n'as pas l'idée On pouvait avoir la haine ! Il s'efface maintenant où il s'efface ? Mais tu crois quoi ? Si le péturien Kheyev a fait avec ces serpents là produit tout ça Mais là c'est Kheyev en là On risque même, je peux aujourd'hui en finissant vous montrer qui est vraiment la vraie bête Et vous serez scandalisé Attendez, je vais vous montrer la vraie bête aujourd'hui La bête qui était au commencement là La bête qui était au commencement là aujourd'hui, je vais vous le montrer aujourd'hui A toute base des écritures En tout cas, aidez-nous seulement, aidez-nous seulement Il dit bon, Jidas, tout comme Kayin, tu vois Abel à l'hôtel, Jidas tu vois Jésus à l'hôtel Et quand Kayin et Abel entrant en scène, Kayin entrant en scène, Abel entrant sur la scène Il montre maintenant le 2 là, comment ça va marcher Quand Jésus entra sur la scène, Jidas entra aussi en scène Au même moment, Kayin, Abel, Jidas, Jésus C'est Branham ou rien, je lis Quand Jésus mourit, Jidas aussi mourit Et quand l'esprit de Christ, comprenez bien cela maintenant Quand l'esprit de Christ se revient, l'esprit de l'antiquiste se revient L'esprit de Jidas revient Jidas c'était l'homme de Satan, Christ était l'homme de Dieu C'est clair Christ était Dieu incarné, Jidas c'était le diable incarné Amen C'est de même qu'il revient Voici qu'il y avait Bon nombre de gens ne voyaient que 3 croix lorsqu'ils regardent au calvaire Pourtant il y en avait 4 Vous direz, j'en vois que 3 Et bien, une croix c'est du bois Maudit soit celui qui est pendu au bois Jésus a été pendu au bois Et Jidas lui s'est pendu ainsi comme mort Et il était aussi maudit Quand Jidas est mort là, il était maudit parce qu'il était pendu au bois Donc il y avait Jidas, il y avait les voleurs Il y avait l'autre voleur là qui a reconnu Jésus Puis il y avait Jésus Donc ça veut dire que les voleurs là même sont devenus malgétions Les deux voleurs à la croix, les deux voleurs à la croix aussi Comme ils étaient sur la croix là Et aussi étaient des maudits A d'où ils sont sur le serpent Parce qu'ils m'ont dit Ah, ancien serpent Parce que Jidas c'est là même sur le bois Que le frère nous dit, Jidas c'était qui sur le bois Alors on aura 4 serpents Parce qu'il y avait 4 personnes pendues au bois Et frère madame dit ça Et maudit tout celui qui est sur le bois Ah vraiment la parole Il y avait 4 serpents 4 bêtes Différentes Dans leur logique là Tu vois comment les gens sont avec des bêtises comme ça C'est compliqué Comme on dit à Abidjan, elles sont de conneries Des doctrines de conneries Christ était Dieu incarné Jidas était le diable incarné De même que le réveil Voici Bon nombre de gens ne voient que 3 croix Lorsqu'ils regardent au calvaire Pourtant il y en avait 4 Il y en avait 4 Vous direz, je ne vois que 3 Et bien une croix c'est du bois Maudit soit celui qui est pendu au bois Jésus a été pendu au bois Jidas lui c'est pendu ainsi qu'au mort Il était aussi maudit C'était aussi un bois Comme celle sur quoi Christ a été pendu La croix A Mais remarquez Que Christ est au milieu A sa gauche il y avait un brigand A sa droite il y avait un autre brigand Bon, ceci représentait le croyant et l'incroyant Et bien l'homme qui était vraiment un brigand de ce côté ici à gauche a crié Il a dit, faites attention à cette parole Si tu es le fils de Dieu, tu es cette personne importante que tu prétends être Alors sauve toi toi-même et sauve nous aussi Si tu y es Faites attention à son nom là L'homme qui était de ce côté ici était un prédicateur de l'évangile Amen Le croyant Lui il prêcha à la croix Alors il dirait lui-même à la croix il doit être maudit là Il n'est pas serpent, il n'est pas bête Et il prêche Un prédicateur Un prédicateur serpent Un prédicateur Il dit, pourquoi les condamnes-tu ? Il dit, il n'a rien fait de mal Mais remarquez que nous, nous avons tous été condamnés Ce qui nous arrive, c'est en toute justice que nous les subissons Nous les méritons Mais cet homme n'a rien fait Il a dit, Seigneur considérez sa confession Cet homme a dit, Seigneur souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne Et Jésus répondit, vite A dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Vous y êtes ? Oui Et qui était-ce ? Judas Iscariot mourit sur un sycomore Voici que Dieu qui était descendu Et était manifesté en chair Sans retourner au ciel Amena avec lui le pécheur qui s'était répandit Voici que Judas le fils de la perdition Tout comme Christ est le fils de Dieu Il était venu de la perdition Sans retourner à la perdition Amena avec lui le pécheur qui ne s'était pas répandit Vous voyez cela ? Christ le fils de Dieu qui était venu du ciel Il retournait en menant avec lui le croyant Judas le fils de la perdition Venant de l'enfer Retournait en enfer Amena avec lui le pécheur qui ne s'était pas répandit Comprenez-vous cela ? Amen Ça rentre, c'est bien pujé Jésus est serpent où ? Si ce n'est pas dans les villages de nos bien-aimés Oui, oui, oui Dans leur tête Les gens lisent les brochures ? Je ne sais pas où ils mettent tout cela Ils ont des révélations qui font que tout cela doit être jeté La Bible doit être jetée Il faut même qu'ils cessent de lire les brochures En lisant les brochures, tu verras que Branham a construit toute sa gloire sur la personne de Jésus Il s'est appuyé sur Jésus pour annoncer son message Comme Moïse s'était appuyé et Jésus s'était appuyé sur Moïse pour annoncer pour lui Et les gens de l'époque de Jésus se sont appuyés sur Moïse pour rejeter Jésus Mais Madame dit, aujourd'hui les gens s'appuyent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit Christ, le fils de Dieu qui était venu du ciel Il retournait en menant avec lui les croyants Judas, le fils de la perdition venant de l'enfer Retournait en enfer en amenant avec lui les pécheurs qui ne s'étaient pas répandis Comprenez-vous cela ? Or, Christ, quand il est venu sur le ciel, quand il est ensuite reparti Il a dit, encore un peu de temps, a-t-il dit, le monde ne me verra plus Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du monde Et bien, au moment où le Saint-Esprit est revenu sur l'Église pour enturer un peuple qui doit être l'épouse L'Antichrist est aussi revenu Disait 1 Jean 4, 3 Il a dit, petits enfants, tout esprit qui confesse que Jésus n'était pas venu en chair n'est pas l'Esprit de Dieu C'est l'Esprit de l'Antichrist qui devrait venir dans le monde et qui est déjà dans le monde A lèvres dans les enfants de la rébellion C'est-à-dire, depuis le premier âge de l'Église L'Antichrist était déjà revenu Il est entré même dans l'Église C'est pourquoi dans l'Église, là, il y avait l'ivraie et le blé Après Jésus et Judas Le voleur repentant qui est allé au ciel Si le voleur repentant est sauvé Maintenant, qui a sauvé le voleur repentant ? La bête ? Jésus, le serpent Oui, le serpent, souvent le serpent Parce qu'il a dit à l'autre, tu es sauvé Tu es déjà au paradis Et il veut au paradis même Il est allé au paradis Sur l'ordre de Lucifer, je le disais à la gloire C'est de n'importe quoi C'est au-delà même de la folie, je vous assis C'est pas l'Évangile Même le satanisme a un peu de l'ordre dans leur tête Si tu écoutes un franc-maçon, un rose-christien Et les satanistes, les fraternités universelles, tout ça là C'est ordonné Mais c'est pas ça là C'est quoi ça ? Et on se réjouit dedans ? Et on dit aussi qu'on a des révélations Le Messias c'est notre domaine Sans honte C'est grave Attends, je vais te montrer s'il y a réellement la paix Et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas croire au surnaturel C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison divine et aux œuvres de l'esprit Ils croient les Écritures mais d'une manière mentale Là Branham est en train de décrire la bête Là maintenant dans les âges La bête dans les âges ne cherchait pas, ni les serpents rampants Ne cherchait pas, c'est lui là-bas, lui il n'existe plus là, il est même vite Cherchez des gens, il met, mais inspiré par le même esprit là Comprenez les Écritures d'une manière mentale D'une manière intellectuelle Mais ils ne peuvent y croire dans le cœur Dans le cœur non Ils vont croire la parole mais pas dans leur cœur mais dans leur mental C'est ça qui peut amener à tout ce qu'on se comprend Ça c'est Branham qui est en train de parler, c'est pas moi Quelqu'un ne va pas dire, moi j'ai dit à quelqu'un Non, j'ai dit A moins que le Saint-Esprit n'entre dans lequel il met et n'en prenne la direction Oh là là, c'est vraiment la vérité Maintenant, Caïn a adoré, toutes ses œuvres étaient charnelles Juste comme il en est de l'église charnelle aujourd'hui Ils vont à l'église, ils adorent, Caïn a adoré Il n'était pas un infidèle, il n'était pas un communiste Caïn était un croyant, il est allé vers Dieu Il a bâti un hôtel, il a accompli chaque acte religieux qu'Abel accomplissait Mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la volonté de Dieu Béni soit le nom du Seigneur Vous y voilà, voyez-vous cela ? Il n'avait pas la révélation spirituelle Et c'est le problème qu'a l'église aujourd'hui Et Jésus a dit qu'il bâtirait son église sur cette révélation spirituelle Le saisissez-vous Oh là là, vos yeux peuvent s'ouvrir maintenant Voyez la révélation spirituelle Caïn est venu, il a bâti un hôtel, il a adoré, il a apporté les sacrifices Il s'est ingénué, il a loué Dieu, il a adoré Dieu Il a accompli tous les actes religieux qu'Abel accomplissait Et Dieu l'a catégoriquement refusé Parce qu'il n'avait pas de révélation spirituelle Amen C'est pas mal aujourd'hui Les Caïn d'aujourd'hui C'est tous frères, toutes sœurs, pasteurs, révérends, docteurs Qui ne croient pas, qui ne voient pas la parole Par la révélation spirituelle Qui n'a pas une compréhension claire et nette des écritures Qui n'a pas une nouvelle naissance Qui reproduit la nature divine brannamique Toute personne qui n'a pas ces éléments là C'est un diabolique C'est un Caïn C'est sérieux Si on cherche la bête aujourd'hui Ne cherchez pas une bête à Rome Ou je ne sais pas La bête est dans les catholiques ou protestants C'est pas ça la bête aujourd'hui Antidote maintenant pour finir Je prends que son réponse est réservée avant d'aller plus loin Pour prendre le dernier élément c'est l'antidote ici Je lis je crois trois écoutures là on arrête Je ne sais pas si j'ai combien de minutes déjà Encore 20 minutes D'accord merci Première question réponses sur l'église chapitre 3 Maintenant 635 Les âmes qui étaient en prison qui ne s'étaient pas répenties N'étaient pas des êtres angéliques Qui avaient été précipités sur terre sous la forme des anges Mais c'étaient des esprits de ces êtres angéliques Qui étaient tombés autrefois avant la fondation du monde Lorsqu'il y avait eu guerre au ciel Satan les dragons se firent la guerre Ou plutôt Michael les dragons se firent la guerre Lucifer fit chasser avec tous ses enfants Tous les anges qui l'avaient séduit Et ces anges verrent sur la terre Et ils pouvaient alors devenir humains Lorsqu'il les devint c'est alors que les fils de Dieu devint Et c'est alors que les fils de Dieu virent Que les filles des hommes étaient belles Et qu'ils en prirent pour fin Dès que Lucifer entre dans un être humain Sa première grande manifestation humaine C'est la sexualité C'est le point le plus faible de Lucifer Il aime femme comme vous n'avez pas l'idée Ça c'est sérieux Il l'a fait dans le corps du caïen et du serpent Il va vers la femme de quelqu'un Il n'a pas honte, il n'a pas peur Il laisse pour lui Il l'a fait avec des géants Frère madame évoque Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles Et ils en prirent pour femmes Il explique les fils de Dieu Alors ça veut dire quoi Ces esprits qui étaient autrefois des anges créés par Dieu Adorant Dieu Des milliers de milliers d'années Furent séduit par la prédication de Lucifer de la grandeur D'un grand royaume qu'il voulait construire En se battant contre Michael Et après cette bataille Il a séduit ces anges Et ces anges sont des esprits Qui sont descendus sur la terre Ça s'est incarné dans les humains Pour devenir des êtres humains Et ce sont ces êtres humains qu'on appelle les filles des hommes Les chers, les corps Et elles sont venues posséder les corps Les humains Et ils sont allés aimer les humains Femmes En les prenant pour femmes Sans même bien les marier Femmes en l'invaluant Ils les marient mais en dehors de Les faux mariages Les mariages mixtes Et en faisant ça Le sexe C'est pourquoi on parle du temps de Noé Et les hommes mariés Et mariaient leurs enfants Construisez, mangez, buvez Et dire tous les trucs Les caractéristiques de cette semence du serpent Elle est religieuse Physiquement à l'époque des grands gaillards Très intelligent, très astucieux Très sexuel Très très sexuel Femmes de gens, ils ne laissent pas Ce sont les caractéristiques du serpent Dans cet âge là Et quand vous amenez ça dans les spirituels Très légers Tout ça là Ils poursuivent les églises comme il n'y a pas moyen Et le problème c'est les esprits ecclésiastiques Les églises Parce que les femmes représentent les églises Ce sont les gens qui mettent le désordre dans les églises Par les fausses enseignements Les fausses doctrines Ils prêchent du faux Ils ajoutent Ils les retranchent à la parole La vie même est fausse Ils ont une mauvaise vie Ils sont spirituellement dans des fausses doctrines Physiquement ils sont immoraux Et on a des prêtres pédophiles aujourd'hui Par exemple La doctrine déjà elle est fausse Maintenant ils sont encore pédophiles Maintenant ils sont encore homosexuels Vous venez chez les chrétiens Vous trouvez encore des pasteurs Qui font des sacrifices Qui portent le nom de Jésus Qui prient Jésus Qui vont au cimetière Qui prennent les femmes des gens Qui prennent les filles des gens Qui prêchent les faussetés L'huile d'onction L'eau de l'onction Tout ça Vous venez dans le message Vous trouvez encore des gens Qui ne croient pas à la parole faite chère Qui ramènent aux gens au message de Moïse Ou le message de Jésus Ou Frère Valamme dit aujourd'hui Les gens s'attendent sans le savoir A l'heure péchante Moïse était bon Jésus était bon Mais les promesses d'aujourd'hui Ils ferment les yeux des gens là-dessus Mais vous trouverez aussi dans leur vie S'ils ne sont pas des sexuels Ils sont des menteurs Ils ont la haine Ils peuvent te tuer A cause des biens Ou je ne sais pas de n'importe quoi Vous arrivez maintenant dans le troisième exode On va encore attraper dedans Ces mêmes esprits Parce que ça n'arrête personne Par contre On est dans les jumeaux Parce que souvenez-vous au début Frère Valamme dit La sémence là La bête au commencement La bête à la fin Il dit ce sont des jumeaux Jumeaux Ça commence là-bas juste dans l'Apocalypse Pour ne pas conclure avec ça Rénom antidote Nous on pensait Que notre esot de là est épargné Non vous n'êtes pas épargné Vous n'êtes pas épargné Vous n'êtes pas épargné Vous n'êtes pas épargné Non Parce que les jumeaux Les jumeaux quand ils les expliquent Ils disent ils ont le même père Vous avez les tubes avec Abraham Il a mis au monde Esaou et Jacob C'est le type C'est le type Ce n'est pas épargné Parce qu'aujourd'hui Tu ne peux pas retrouver La sémence des serpents par le sang On avait dit ça la dernière fois La sémence des serpents a évolué Sur cinq formes Nous avons lu avec William Branham Preuve Il l'appelle Jidas Le fils de la perdition Il venait de l'enfer Mais Jidas c'était de la tribu Je ne sais pas si c'est de Jidas Ou bien de quoi Même tribu qui était mari Ou bien une chose comme ça Jidas c'était un juif Il est devenu C'est un sémite Comment il est devenu Sémence des serpents Est-ce qu'il était cochite Jidas n'était pas cochite Pourquoi il est sémence des serpents L'esprit de la rébellion De l'antichrist Qui travaillait Qui chevauchait Les sept âges de l'église En changeant les couleurs Blanche, noire, rouge Blanche, rouge, noire Jusqu'à Pâle Ce sont les Le sang humain C'est encore les gaillards Qu'on doit retrouver Non Quand on arrive aujourd'hui Les dénominations Deux mille ans Blanche, Pâle Ce n'est plus le sang là Ce n'est plus humain C'est un mauvais esprit On va lire ça ici Pour prendre, gagner du temps Prenons d'abord l'antidote D'abord je voulais que les frères Qui nous suivent Sassent ce qu'est-ce qui fait l'antidote C'est pas moi qui défile Ils ont les moyens D'eux-mêmes de lire Et de faire des recherches Pour avoir ces définitions Quand nous leur donnons Ce n'est pas nous qui sommes Enseignants de ça Mais c'est un As-tu de rappel ? Parce que quand on parle C'est comme si on n'a pas de mots Pour aller vérifier Il n'y a pas tout ça là Oui oui Antidote veut dire Selon la science Une substance Destinée à neutraliser un poison C'est un antipoison C'est un remède Contre un poison Substance capable d'empêcher Qu'un corps nocif Exerce ses effets toxiques Dans un corps humain Dès que Vous savez qu'il a Il a les poisons Il a quelque chose Qui va détruire son corps Antidote veut dire Une substance Un liquide Tout ce qui peut être utilisé Pour empêcher Le développement du poison Dans le corps humain De la mort du poison De tout Tout ce qui est mal Qui veut nuire la personne Pour le tuer là Antidote c'est une substance C'est quelque chose Qui empêche C'est pas le poison Antidote ne signifie pas poison Parce que pour le révérend Et ses amis Et les autres Quand on dit antidote Ca veut dire Le poison a tué l'homme Le poison va encore sauver l'homme Comment du poison sort En même temps La mort et la guérison Comment dans la mort Il peut sortir En même temps La mort produit La mort La mort produit encore la vie La même mort Jamais La même mort De la malédiction C'est à dire Le poison Le péché Lui même Le péché A fait que la mort puisse exister C'est encore Le péché là Qui va encore vous donner la vie Ou la reproduction C'est pas comme ça C'est pas comme ça Mais qu'est-ce que William Branham lui explique Le médicament Prenez pour quoi Prêcher à Soutkett Soutkett Année avec le vaccin Ou plutôt Pour n'avoir pas pris de vaccin Il mourait de diphtries Mais aujourd'hui On a le vaccin On s'immunise contre ces maladies Et comment un médecin arrive-t-il Après tout A trouver ces médicaments Comment y arrive-t-il donc Savez-vous ce qu'ils font Et voilà Mélan explique Il mélange Beaucoup de produits Une quantité de poison Et puis Une quantité d'antidotes Amen C'est ce que je disais Réel Justement la fois passée Ils mélangent cela Jusqu'à obtenir une solution Et puis Ils prennent un cobaye Et ils lui injectent ce médicament Si le cobaye servit Alors on vous l'administre Et alors Voyez Cela est destiné à tuer La maladie qui est dans votre corps Il y a une quantité de poison Une quantité suffisante Pour neutraliser ce poison S'il y a trop de poison Ca vous tuera Oui 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 Mais s'il y a trop d'antidotes Ca ne vous fera aucun bien Ah bon Antidote sel Ca ne peut pas te guérir Poison sel Ca ne peut pas te guérir Ca ne vous fera aucun bien Le médicament ne vous fera pas Il doit y avoir une solution équilibrée Il faut un mélange 50-50 Il faut un mélange 50-50 Tu ne peux pas dire aux gens Que comme le serpent Le péché La mort Est venue là-bas Par le serpent Qui est maudit Tu reprends le même serpent Le maudit là Sans rien mélanger Et ça donne la vie Tu es fou Amen Tu es fou Comme Frère Branham dit Dans certains sermons Les gens ont des cerveaux Des canaries Et c'est vrai Tu es fou Ecoutez comment Les grands scientifiques Branham explique Il dit non C'est pas comme ça Quand on teste cobaye C'est pas comme ça Parce qu'il dit même Que Jésus était le cobaye de Dieu Oui Sur lequel on avait testé Les vaccins Mais qu'est-ce a été Ce vaccin On prend une substance Qui est anti Qui n'a rien à voir Avec le péché Puis on prend les poisons là Le péché Le péché La mort La mort La mort est La mort est Le péché On prend une quantité Du péché On prend Ce qui n'a rien Comme péché On met ça ensemble Voilà d'où vient L'innocent Qui devient coupable Vous devez mélanger ça Grâce à elle comme de l'eau Pour guérir Wow Vous devez mélanger ça Pour guérir Hum Voilà pourquoi on prend Les poils du chien Pour mélanger à un antidote Oui Et former un médicament Oui Pourquoi les poils du chien Les poils Est une partie du chien Oui On ne prend pas seulement L'huisselle Quand on le prend On mélange Autre chose Qui est antiche Voilà pourquoi Il fallait trouver Un homme sans sexe Pour le mélanger Au péché d'Adam Le mélange là C'est l'antidote Et le poison lui-même Le péché Voilà pourquoi Il y avait un passe Quand Frère Mme Didier Chercher un Celui qui est né Sans sexe Il n'en trouvait pas Dans la brèche Et aïe l'impasse Mais je vais vous faire Raisonner la trompette Le son des trompettes La naissance Immaculée A trouver la solution En nous donnant Un rédempteur Jésus Christ C'est tout ça Comme le péché Vient par le sexe Si tu veux Sauver les gens Nés par le sexe Il faut trouver Un homme Qui est né Sans sexe Quand tu le prends Tu mets maintenant Les poisons là Tu les mets ensemble Là maintenant Vous avez l'antidote Selon vous Qui veut dire Le même diable Revient pour sauver Le diable Contrédisant Tout ce que Branham a dit Avec les yeux Sans peur Les yeux grandement Ouverts comme ça Et on crie On dit Oui c'est ça Révérations Et on dit même aux gens Réagissez Et puis quand on réagit Vous venez pour faire des commentaires Je ne sais pas comment Waouh Et comment Les médecins Arrive-t-il A trouver ces médicaments Il vient de l'expliquer On a administré tout ça Il dit Vous dépassez la dose Du poison Ca tue Vous dépassez la dose De l'antidote Ca tue Ca tue aussi Ca tue aussi Ca ne fait rien Il faut Les mélanges équilibrés C'est juste Voilà pourquoi 100% homme 100% Dieu Mélange ça Et le serpent lui-même Qui a causé le mal 100% humain 100% animal Et quand vous faites la division 50% 50% Presque un homme Presque un Dieu Antidote Antitype Parfait Quand on dit Jésus est l'antitype du serpent Parfait Dans la composition physique Ca c'est un humain Dieu créé sans sexe Là-bas c'est un humain Créé par le diable Sans sexe En utilisant le serpent En parlant justement De la semence caïne Il utilise un serpent Qui est presque humain Et animal Dieu utilise Jésus Qui est presque humain Et Dieu Chez nous manquant là-bas Chez nous manquant ici Serpent disparaît A vie Pour devenir malédiction Jésus disparaît A vie Pour devenir une religion Dénominationaliste Ah bon ? Oui Quand les gens adorent Jésus aujourd'hui Ils sont comme les sexuels Ils sont des prostituels Spirituels Jésus n'existe plus Il est devenu Il y a un vide là Il est parti Tu ne peux plus les retrouver Les gens qui attendent De retrouver le code de Jésus Se trompent Parce que le propre homme L'appelle chanomanka Ces traces sont effacées Comme les traces du serpent Ont été effacées Là-bas Le serpent est devenu Le sexe Qui fait jouir Les femmes Aujourd'hui Jésus est devenu La religion Qui fait jouir Toutes ces églises Dizaz 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 Un petit peu C'est la même chose Et puis on part On prend la fin Dieu s'est exprimé en lui Et c'est correctement Identifié en lui Voilà la notion Sans péché Deviens péché Il faut le mélanger Agnon devient bouc Et le révérend Dans sa vidéo Il riait même Il riait même Il riait même Donc l'ignorance est inouï Je t'assure Alors quand vous riez Vous riez votre ignorance Il faut un coup de chiffre Parce que la science définit l'antidote comme ça Oui C'est une substance anti-poison Et William Branham te dit Les médicaments sont fabriqués par les médecins En mélangeant le poison et l'antipoison Dans une mesure équilibrée Et il prend Jésus Comme les cobayes de Dieu Où il y a eu Une divinité Qui s'exprimait dans la chair Pour mourir à la croix Devenant péché les serpents Des reins Des moïses Antitypes du serpent Dans les jardins de terre Parce qu'il reçoit la malédiction Quand il reçoit la malédiction A la croix Il ne devient pas Le serpent ancien Là Qui est ressuscité Non C'est là même Où il a compris l'écriture Être meurtri Par le 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 Ce n'est pas pour le devenir Mais pour être meurtri Dans leur combat Parce qu'ils étaient en guerre Depuis là-bas Depuis là-bas Depuis là-bas Depuis là-bas Il commettait une vie de suyer Mais pourquoi il était à la croix Donc s'il a mené une vie naturellement propre Sans faire du mal aux gens Alors quand il est à la croix Ça veut dire Il est l'antidote Qui devient le péché Afin de tuer le péché C'est pourquoi il a absorbé les guillons de la mort Comment vous allez torturer tout ça là ? Remarquez quand nous avons eu la demi-mère ficture la fois passée Oui Ça détruit tout ce que le révéler a dit Oui Il avait juste coupé, coupé les écritures Il n'a pas appris tout le reste là Le 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 Quand vous avez péché, il ne pouvait pas vous racheter. Cet autre ne le pouvait pas. Le diable ne pouvait pas mourir pour le péché. Parce qu'il était l'auteur de la perversion. Et l'origine du péché, il ne pouvait pas. Il avait gâché son héritage. Son âme était gâchée. Cet autre type est Satan. Lui n'irait le sien. Parce qu'il est un diable. Il ne pouvait pas devenir un autre diable pour éliminer le diable, le premier diable. Il ne pouvait pas être péché. Il ne pouvait pas devenir péché. Parce qu'il était déjà péché. Une chose qui est noire ne devient pas noire. Il faut nous écouter dans quelle langue ? Péché impardonnable, 180. L'être le plus élevé dans le ciel, Dieu lui-même est devenu l'être le plus bas sur la terre. Jusqu'à symboliser les serpents. Savez-vous cela ? Il était le serpent des reins dans le désert. Est-ce vrai ? De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre. Et c'est de l'être le plus sain qui soit à l'être le plus impi qui soit. Car il a pris sur lui-même le péché de tout homme, tout animal, tout mortel. Il est mort comme un péché. Chargé de vos péchés. Un deuxième homme ne pouvait pas le faire. Une deuxième personne en divinité, rien. N'en est pas pu. Troisième, rien. Dieu lui-même est descendu. Le plus élevé réduit au plus bas. Enfin doté le péché. La loi de l'antidote est du poison. Le plus saint Dieu lui-même crée un corps, son propre corps. Ça vient sur la croix. Ça avale tout le péché en lui. Et il m'est. Et par sa mort, la vie est venue. Tout comme par la mort, la mort était venue. Par le péché qui a donné la mort, il devient maintenant péché pour donner la vie. Pourquoi ? Parce qu'en devenant péché, le péché est racheté. C'est ça la mathématique. Donc toutes ces histoires, ce sont des faussetés. Qui est la bête aujourd'hui ? Maintenant on termine par là. Réduit de cet âge mauvais. 35, 1er août 35, pourquoi Dieu appellerait-il un peuple pour porter son nom dans cet âge mauvais ? Cet âge, c'est pour le prouver. Cet âge est mauvais. Si Dieu appelle une épouse aujourd'hui pour porter son nom, c'est pour le tester. Sinon il ne pourrait pas avoir son épouse aujourd'hui. Il dit, mais finit par redevenir la même sémence qu'elle était. Lorsqu'elle a été enflée, c'est pour l'éprouver. Elle doit être testée. Son épouse, c'est pour quand elle est manifestée, testée, éprouvée, confirmée devant Satan. Comme il en était au commencement, il en sera de même à la fin. Il y a une Ève qui doit apparaître dans les derniers jours. Et Satan qui était au commencement doit aussi apparaître dans les derniers jours. De même qu'une sémence commence dans la terre, sa vie grandit à travers des porteurs, mais finit par redevenir la même sémence qu'elle était lorsqu'elle a été enfouie en terre. De même la sémence de la séduction qui était tombée en terre en Éden réapparaît finalement dans les derniers jours. De même l'évangile tel qu'il était quand il est tombé au niveau d'une dénomination annissée à Rome finira par devenir une super organisation. Et de même la sémence de l'Église qui était tombée là dans le passé avec les signes et les prodiges, le Christ vivant étant au milieu des, apporti dans les derniers jours sous le ministère de Malachie 4. Et restaure de nouveau la foi originelle qui a été transmise une fois pour toutes. Nous voyons donc que cet âge mauvais, c'est pour prouver à Satan qu'elle n'est pas, comme Ève, que cette épouse n'est pas ce genre de femme. Elle sera éprouvée par la parole, comme l'épouse d'Adam le fit par la parole. À l'époque d'Adam, croyait chaque portion de la parole, elle croyait tout, mais elle a été embrouillée, Ève. Sur une seule promesse, à savoir qu'il est aujourd'hui le même hier aujourd'hui et pour toujours. Mais elle a failli sur une seule promesse lors de la tentation par l'ennemi dans un face-à-face. Ainsi donc, le peuple qui est appelé à porter son nom, bien sûr, c'est son épouse. Elle doit entrer de nouveau en contact avec cette même chose. Non pas avec une vérité déliminationnelle ou quelque chose comme celle-là, mais avec chaque parole. Le même texte-là va revenir aujourd'hui. de Ève, serpent, et puis lui se fait rentrer en lui pour le séduire là. Ça va revenir aujourd'hui dans le temps de la fin. En effet, au commencement de la Bible, la parole de Dieu a été confiée à l'homme pour qu'il véquille par elle et une seule parole mal interprétée par un homme appelé Satan dans la personne d'un animal appelé serpent. Eh bien, appelé serpent, Satan dans cette personne-là pouvait parler à Ève. Et il a mal interprétée la parole pour elle. Et elle fut perdue. Vous voyez ? Il faut que ce soit chaque parole. Au milieu de la Bible, Jésus vint. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles, lorsqu'il fut tenté par Satan. Donc ce qui veut dire, lui n'est pas du côté de Satan. Au contraire, il a subi le test comme maintenant Ève en ont subi la mort. Et lui a réussi au test. Il a réussi au test. Ève n'avait pas réussi. Ève n'avait pas réussi. Lui a réussi. Le serpent a réussi à être loin par le diable. Et il a appliqué une chose à Ève qui n'était pas la parole, l'hybridation. Jésus, lui, a réussi à chasser le diable quand il est venu à lui pour le tenter, pour le faire du mal. C'est la vérité. C'est historique. C'est connu. Comment on peut ignorer ce genre de choses ? Maintenant, ce qui est grave, regardez. Il montre le début. Maintenant, il est avec Jésus au commencement, avant qu'on arrive à la fin. Pour qu'on voie la bête aujourd'hui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Lorsqu'il fut tenté par Satan. Eh bien, ici, Dieu nous dit que dans ces derniers jours, le dié de cet âge s'élevera en ces derniers jours. Et quiconque, voilà la description de la bête aujourd'hui, quiconque y ajoutera une seule parole. Amen. Ou en retranchera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Que Dieu ait pitié de nous. Eh, ne marchons donc pas avec des chemises enfilées, torses bombées, tête haute, faisant les je sais tout. Car nous aussi, autrefois, nous étions dans la désobéissance. Approchons-nous du trône de miséricorde avec humilité. Grâce à miséricorde et avec respect dans nos cœurs pour Dieu. C'est étrange maintenant. Après 1900 ans de prédication de l'évangile, eh bien, lui, c'est-à-dire le système du monde, soit pire en ces jours, si que quand il était ici. Le système du monde est davantage mauvais. Le monde se dirige vers une grande apogée. Vous savez, c'est-à-dire, le Seigneur est en train d'accomplir sa parole de tous côtés. 56. C'est des esprits. L'un d'eux, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'autre, c'est l'esprit du diable qui agit par la séduction. Amen. Amen. L'esprit même, là, est revenu aujourd'hui. Et il entre dans les humains. Humain. Bête ne cherchait pas un serpent. Non, c'est un humain. Un être humain. Et qui est un prédicateur. Ou qui est un croyant. Ou qui est Ève, tout ça. Pour l'inspirer. À ajouter. Ou à retrancher. C'est pourquoi c'est subtil. C'est fort. Voilà pourquoi il faut tirer très attention. Le Saint-Esprit, qui s'appelait une épouse pour Christ, il le fait en confirmant sa parole. D'abord, il dit, les gens de la terre sont maintenant amenés à faire leur choix. Entre les deux esprits. Oui. Le Saint-Esprit, appelant une épouse pour Christ, il le fait en confirmant sa parole commise pour elle. Elle a un rapport avec cet âge-ci. Montrant que c'est Christ. Si le doigt est censé agir, il doit agir. Si les pieds agissent, et ainsi de suite, je descends. L'Esprit de Dieu est tel qu'il a grandi jusqu'à pleine stature de Dieu aujourd'hui. Dans lequel nous vivons maintenant. Dieu dans la chérie même. Il a ma ombre en âme. Le Saint-Esprit est ici, confirmant les messages à l'air. Le Saint-Esprit le fait enfin que les gens croyant en Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. Amen. L'Esprit impied du diable est ici, appelant son église par l'erreur. Comment on identifie la bête aujourd'hui? C'est une erreur dans la doctrine, dans la prédication. Une personne qui amène les gens à l'erreur, par sa doctrine, par sa prédication. C'est lui la bête. On n'est pas dans la dame aujourd'hui. C'est pas les mensonges qui disent, oh oh Jésus bête. Mon pauvre frère, c'est quoi? C'est lui-même devenu... Au contraire, toi qui prêches ces faussetés de doctrine, c'est toi qui es la bête aujourd'hui. Tu es le même instrument comme celui que le diable avait utilisé dans le jardin de Dain. En séduisant les enfants de Dieu, en leur péchant des choses qui sont fausses. En faisant l'amour avec eux. En faisant l'amour avec eux. Parce que l'adoration, c'est l'amour sexuel dans le naturel. Maintenant toi, tu viens, le diable entre en toi. Et par toi, le diable est en train d'être adoré. Regarde. Pour finir ici. Il dit, il dit, il dit, appellant son néglise Alexis, comme d'habitude, par la perversion de la parole de Dieu, comme il l'avait fait au commencement. Voyez-vous, cela revient une fois de plus à l'époque de la semence. C'est depuis l'Éden. Et cela est ici une fois de plus. Vous voyez? Et la tentation, tout cela redévient. C'est ce que c'était au commencement. Remarquez bien, n'oubliez pas. N'oubliez pas, des fois. N'oubliez pas, trois fois. N'oubliez donc pas, quatre fois. William Prenneau. La bête au commencement. La bête à la fin. Quatre fois, il dit, n'oubliez pas. Comme Jean 1, 4, 5 dit, si vous voulez noter, l'appel, l'esprit de l'erreur. Ève ne s'est pas du tout avancé tout bonnement là, pour dire délibérément, je ne crois pas en dire. Non, c'était une erreur qu'elle avait crue. Satan ne s'est pas du tout présenté là, disant, oh, eh bien, ce n'est même pas la parole de Dieu. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu. Mais, il y a mis sa propre interprétation. C'est que Dieu leur avait clairement dû ne pas faire. Qu'est-ce que cela entraîne ? Cela induit fortement les gens à croire un mensonge et être condamnés pour cela. Eh bien, si vous voulez lire cela, des Thessaloniciens 2, 11. Cela amène une puissance d'égarement, comme la Bible l'a annoncé. Comment cet homme du péché apparaîtrait et s'assurerait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et entraînerait les gens dans une puissance d'égarement, pour qu'ils croient un mensonge. Et croire cela entraînera qu'ils soient condamnés. C'est la même chose qu'il fit à Ève. Il lui avait donné, jamais, jamais, il lui a dit que la parole de Dieu n'était pas vraie. Mais il l'a séduit fortement, afin qu'elle crie un mensonge. Le diable met un mensonge dans la parole. Il ne dit pas que la parole d'aujourd'hui n'est pas vraie. Il ne va pas refuser Branham. Il connaît ça. Il croit en Branham. Vous allez vous baptiser en Branham. Vous allez adorer Branham. Mais vous allez ajouter un mensonge dans la doctrine. Comme celle-là, le diable. Et c'est fini. Je ne suis plus. Et vous êtes condamnés. L'esprit de séduction et du diable, les démons, qui agissent maintenant dans le fils de la désobéissance. Désobéissance à quoi? À quoi les enfants de ce jour-ci sont-ils désobéissants? À la vraie parole de Dieu, comme Ève l'était au commencement. Ça me dit, c'est vrai. Eh bien, si vous voulez avoir cela, 76, remarquez bien, l'homme, la bête qui devait venir sur la terre, allait séduire tout ce dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. 74, remarquez comment les Écritures s'accordent merveilleusement bien les unes avec les autres dans chaque âge. Remarquez bien maintenant. Et comme ce monde religieux ne voulait pas que la parole de Dieu règne sur lui, ils ont accepté un maîtrier Barabbas. Qu'est-ce que cela a entraîné? Cela a exalté Satan, le dieu de cet âge mauvais, lui donnant la position qu'il avait toujours désirée. Maintenant, écoutez, Satan n'est pas décrit comme le dieu de notre âge, si ce n'est celui-ci. Il n'est pas dit qu'il est le dieu de l'âge de Noé, il n'est pas dit qu'il est le dieu de l'âge de Moïse, le dieu de l'âge d'Élie, mais en cet âge mauvais, oh, ne manquez pas ceci. Il est le dieu de cet âge mauvais, il est adoré par des millions et des milliards de gens, et ils ne le savent pas. Comment? Par l'esprit des rares. Incarrément. Joutons la parole. Tu mets tes pensées dans ce que William Branham a dit. Tu as tué. Tu deviens un corps, comme celui du serpent, inspiré par le diable, tu prêches aux gens, tu leur fais l'amour, la femme d'autrui de Dieu. Tu fais l'amour, parce que par toi, le diable est en train d'être adoré. Alors que ces gens-là devaient adorer. Elle veut la femme d'Adam. Elle doit faire l'adoration avec Adam. Le serpent vient, Satan le oint, il déforme la parole, il fait l'amour à Ève. Il lui donne une fausse émence. Ève se dégrade, produit un enfant bâtard, dans le naturel. Aujourd'hui, Dieu est tout puissant, il a le grand Adam restauré. Il a sa femme, les croyants, son épouse. Toi, tu es ministre. Satan entre en toi. Tu prends la parole. Au lieu de ramener la pire parole, parce que si j'avais le temps, j'allais laisser vous montrer, William Branham dit, Satan a construit son royaume par la prédication. On dit, jardin, 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 jardin. Il est adoré. Il est adoré comment? Il est adoré par la prédication. Il dit, mais vous prêchez la parole. Nous prêchons, il dit, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. En appliquant mal, en interprétant mal, quand vous faites cette... Tout, tout, tout. Satan est en train d'être adoré. Et c'est cette adoration-là qu'il y a le rapport sexuel. Ève avait fait là-bas avec ses rapports. Quand tu écoutes une doctrine mélangée, qui est fausse, tu es en train de faire le rapport sexuel spirituel avec Satan. Et tu es condamné, tu produiras le bâtard. Voilà pourquoi ces gens-là, vous les trouverez, les Écritures. sont disloqués, mal répartis, mal interprétés. Ils sont méchants, sont des hypothèses. Ils vont te faire des bonnes amitiés. C'est alors que derrière, ils te tuent. Ils critiquent ici. Il est là-bas. Les femmes de genre ou bien... Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans leur peau. C'est bizarre. Et ce sont tous ces gens-là réunis dans lesquels se manifeste la puissance du diable. La bête, c'est une puissance. On appelle ça la puissance d'égarement et de séduction. On appelle ça la puissance de l'erreur. Dès que tu es possédé par une puissance d'erreur, que tu sois, n'importe quelle croyance ou exode, dès que tu tortures la parole en ajoutant ou en retranchant, en devenant presque antichrist, en contérisant ce que Dieu a dit, tu es la personne utilisée aujourd'hui par la bête ou le diable au temps de la fin. Et c'est toi dans ta chair et la bête qu'on dit qui est aujourd'hui. Ce n'est pas la bête Jésus dont on parle à sa faute. C'est des mensonges. La bête aujourd'hui, c'est nous les prédicateurs qui sont en train de mentir les gens en prêchant des fausses doctrines. C'est ça la bête. La bête que tu avais dans le dernier jour. Mais moi, Dieu merci, j'ai fait ma démonstration ici. Je n'ai déformé aucun sens des écritures de William Branham. Vous avez répété ? Depuis jusqu'à la fin, re-suivez-moi, réécoutez-moi. Si j'ai seulement dévié d'un mot dans la logique de William Branham pour amener moi ça, j'enlève et je corrige la même part. Pourquoi ? Parce que je n'accepterai jamais de prêcher des choses, de déclarer des choses qui iraient à l'encontre de William Branham. Parce que dès que tu as fait ça, c'est l'analytissement total. Dénomination, tu es bête, c'est toi l'antichrist. Ne te cache pas où moi j'adore Branham et le troisième exemple, tu mens, tu es un démon, tu es un antichrist. Voilà pourquoi moi je ne peux pas dire au nom de quelqu'un est un Branham, je dois le soutenir, je dois l'aimer et moi nous nous sommes devant. C'est un slogan diabolique. Ce n'est pas vrai. Et même tout celui qui croit la parole, qui la respecte et qui la vit. C'est ça que tu dois faire. Parce que nous vivons dans l'âge de la séduction, l'âge du test. L'âge du test. Le test et la jeunesse est revenu aujourd'hui. Voilà tout ce que je pourrais dire. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et les mots nous manquent, les mots nous manquent. Je vous dis merci. Parce que vous avez éclairé l'opinion publique sur ce sujet. Et je crois que dorénavant, à partir de maintenant, si quelqu'un ose encore dire à quelqu'un que la bête au commencement était Jésus et la bête à la fin était Jésus, la personne-là est antichrist. Et Frère-Banam dit antichrist, c'est anti-parole. Anti-parole, anti-dieu. Anti-branam. Donc la personne-là, c'est lui-même qui est la bête. C'est lui-même qui est la bête. Au commencement et qui revient encore ici, à la fin. Ça veut dire l'onction qui était au commencement, qui a ouin serpent là. Elle a la même onction là. Parce qu'on ne recherche plus l'animal naturel. mais la même onction. Les pervertures, les écultures. C'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui. C'est ça la bête à la fin. Revoir le même esprit de Garémala dans les êtres humains qu'on appelle par la Bible le fils de la perdition. Ajoutant, retranchant. Oh, ma doctrine. Eh, ça c'est ma doctrine. Eh, mon éprise. Eh, ça c'est mon point de vue. Ça c'est ma tendance. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de tout ça là. Répétez la pensée maîtresse de William O'Banam sur les choses. Quand une écriture est donnée, trouvez une autre pour interpréter l'autre là. Jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on nous a rendu cela possible par les brochures avec des tablettes, de la voix de Dieu, avec les sites, avec les check-ins, il y a tout. pour que les gens suivent au moins l'évolution d'une écriture et de vie à la fin au lieu de torturer la parole. Quand tu tortures la parole, tu es le corps, tu as la puissance d'égarement. Tu as la... La bête veut dire puissance. Tu es investi d'une puissance d'égarement et tu égares les gens. Donc quand quelqu'un preche le Jean, Jésus est le diable, et celui le savant, il a l'humain la personne là. Il a la puissance d'égarement. C'est lui la bête aujourd'hui. C'est ça. Et il est maudit. Et tous ces gens-là qui le suivent, frère Bannam, ils seront condamnés parce qu'ils pervertissent les écritures. En tout cas, vraiment, merci, chers frères et sœurs. nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons un grand, un grand merci à notre pasteur, le pasteur de la précision. En tout cas, nous, on va te surnommer le pasteur de la précision. Oui, oui, oui. Donc, vraiment, merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous demain ou bien la semaine prochaine. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501